Bonjour à tous, dans l'amphi, en visio, etc., pour cette première rencontre de l'année 2024 autour de la connaissance du territoire. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de création culturelle et d'emploi, et donc pour parler des liens entre développement des activités culturelles et développement des territoires. Donc la conférence s'intitule « Culture en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lieu créatif et emploi ». Alors, pour cette conférence, on est à l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université. Ici, c'est un centre d'enseignement, mais on pourrait dire que par extension, ça pourrait être aussi qualifié de lieu de culture, au moins si on considère dans la partie culture ce qu'on nomme les « humanités ». Et du coup, quand on parle par exemple d'enseignement supérieur, c'est un sujet évidemment que je connais bien, on voit immédiatement l'apport pour les territoires, c'est-à-dire avoir des universités sur un territoire, ça veut dire des étudiants, en nombre, dans une ville, donc on voit que derrière c'est des logements, c'est des restaurants, des cafés, une vie qui va se développer sur le territoire. Mais en revanche, tout ceci n'a rien à voir, en tout cas directement, avec le contenu des enseignements, c'est-à-dire que c'est des étudiants qui vont vivre en ville, faire fonctionner l'économie du territoire, mais c'est décorréler finalement des enseignements qui suivent, qu'ils soient en médecine ou en sport, ça ne change rien, le lien est indirect. Et puis en revanche, parfois, il y a un lien direct aussi entre les enseignements qu'on peut dispenser, et le développement économique du territoire, parce qu'il y a un lien entre les formations et ce qui s'y passe, concrètement. Si je prends un exemple non marseillais, je prends par exemple l'école des Gobelins à Paris, qui forme des étudiants aux jeux vidéo, et bien grâce à l'école des Gobelins, Disney a installé des studios à côté, à Montreuil, et tout ça pour capter une part d'étudiants formés qui pourront participer à la fabrication de ces dessins animés. Et je sais que le Roi Lion, notamment la version dessin animée du Roi Lion, a été en partie fabriquée à Paris. Pour la culture, finalement, c'est la même chose, c'est-à-dire si on réfléchit à Marseille, on voit qu'il y a le Bussem, on voit qu'il y a le théâtre, on voit qu'il y a des spectacles vivants qui vont attirer des gens, et tout ça, ça va faire tourner les commerces locaux, ça va faire tourner les hôtels, les restaurants, etc. Mais du coup, la création culturelle, c'est bien plus, c'est bien plus parce qu'à partir du moment où il y a des acteurs culturels dans les industries créatives sur un territoire, il y a aussi des compétences. Il y a aussi des compétences qui vont justifier ensuite l'implantation d'entreprises, l'implantation d'activités économiques dans le domaine de la culture et donc plus largement, on va dire, dans le domaine des industries culturelles. Et par exemple, c'est parce qu'à Marseille, il y a des cadreurs, qu'il y a des ingénieurs du son, qu'il y a des monteurs, etc. et pas seulement du foncier pour accueillir en studio la place du Mistral, qu'il y a pu avoir pendant de très nombreuses années le tournage de Plus Belle Lève. Donc quand on parle de lieux créatifs et qu'on parle d'emploi dans la culture, on parle aussi finalement de ces écosystèmes qui sont structurés par l'existence de compétences créatives à un endroit donné. Et on ne parle pas seulement finalement des retombées positives pour le commerce, pour le tourisme, etc., de la présence d'événements culturels sur un territoire. Donc Emmanuel Vergès, qui est notre grand témoin aujourd'hui, devrait en toute logique insister sur cet aspect. Et donc c'est ces sujets-là qu'on va traiter aujourd'hui. Alors en nous concentrant comme d'habitude sur le territoire, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc pour les découvrir, on va entendre dans un premier temps Olivier Sanzeri et Julie Fine qui vont nous présenter une étude réalisée par l'INSEE sur le secteur culturel dans notre région. Donc l'étude s'appelle « Secteur culturel en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le spectacle vivant, premier employé ». Alors Olivier Sanzeri, qui à main droite est chef de projet études et expertise à la direction régionale de l'INSEE, et Julie Fine, juste là, qui est chargée d'études de l'action régionale. Dans un second temps, une autre étude avec Vincent Moulin, qui est là, chargée d'études d'économie et développement territorial à l'AUDAT du Var. Et donc lui, il va nous présenter une étude de l'AUDAT sur les lieux créatifs en Provence-Alpes-Côte-D'Azur. Et donc avec ces études, on aura un premier panorama, on va dire, des réalités de l'emploi culturel dans notre région et des territoires créatifs, où sont-ils ? Et donc ces liens entre territoires, emplois créatifs et développement, eh bien on va les explorer, les approfondir en ouvrant, avec Emmanuel Vergès, qui est là-bas, notre grand témoin. Donc Emmanuel Vergès, il est le co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble, et il est co-directeur de l'Office à Marseille, qui est un lieu de recherche, d'expérimentation, avec un focus notamment sur le numérique. Et donc Emmanuel Vergès, c'est aussi un des acteurs clés, finalement, du développement d'un lieu comme la Friche-Belle-de-Mais, qui est un lieu créatif à Marseille, et que tout le monde ici doit connaître. Donc je vous remercie tous de vous être libérés aujourd'hui pour cette conférence connaissance du territoire, et puis évidemment, suite à leurs interventions, la présentation des études à l'intervention d'Emmanuel Vergès, l'idée c'est de poursuivre le débat avec le public, donc avec le public dans la salle, dans l'amphithéâtre, et avec le public qui est en visio, sur Zoom. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous avez un chat que nous on voit aussi à l'écran ici, et donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, en tout cas quand elles se manifestent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, ça permet ensuite de les reprendre pendant le débat. Alors avant de passer la parole à nos invités, juste un tout petit rappel sur les rencontres de connaissances du territoire, c'est un cycle de conférence qui a été initié par la région et l'INSEE, avec le GICAM, l'école de journalisme et de communication d'Aix-Parseille, et l'INSEE, qui est le laboratoire rattaché à notre école, ainsi que le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental de la région. Et dans le cadre de ce partenariat, notamment, il y a des étudiants de le GICAM, de l'école, qui sont mobilisés pour la partie médias, notamment les étudiants en journalisme, donc nos invités, seront interviewés à la fin de la rencontre, et donc vous pourrez retrouver leurs témoignages, sous forme ou de podcasts, ou de courtes pastilles vidéos, sur le portail connaissances du territoire de la région sud, et les étudiants en journalisme de l'école, ils s'emparent aussi du sujet, et ils le traitent autrement, avec des angles qu'ils choisissent eux-mêmes, avec des personnes à interviewer qu'ils choisissent eux-mêmes, donc là vous pourrez retrouver cette fois-ci leur travail, en lien avec la thématique de la rencontre d'aujourd'hui, sur Mars Actu, et dans la programmation de Radio Grenouille, ils vont faire une émission sur Radio Grenouille, en lien avec ces problématiques-là. Donc, on va laisser la place au débat, et du coup, dans un premier temps, je vais céder la parole à Olivier Sanzeri et Julie Fine, pour la présentation de l'étude de l'INSEE. Merci à vous. Alors, je partage l'écran pour vous mettre à disposition leur PowerPoint. Vous dites, c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Je sais pourquoi, parce qu'il y a deux PDFs d'ouverture. Voilà. Allez, je vous donne la souris, vous avez la main. Ok, donc bonjour à tous. Nous avons présenté avec Julie les principaux résultats d'une étude réalisée dans des partenariats entre l'INSEE et la DRAC. Donc, c'est une étude qui s'intéresse à l'économie de la culture dans la région. Nous avons publié cette étude en fin de l'année dernière, donc elle est sortie le 13 décembre 2023. Et vous pouvez la retrouver sur le site internet de l'INSEE, lincee.fr. Donc, notre présentation va s'articuler autour de quatre grandes parties. Donc, dans un premier temps, nous verrons comment définir le champ du secteur de la culture et celui des professions culturelles. Donc, nous allons voir deux champs différents qui se juxtaposent que parcellement. Et notre étude portera essentiellement sur l'approche sectorielle de la culture qu'on nomme dans cette publication, donc le secteur culturel. Dans une seconde partie, nous allons donner quelques caractéristiques du secteur de la culture dans la région, notamment en termes de volume d'emploi et de répartition par domaine culturel. Et dans une troisième et quatrième partie, Julie dressera un portrait des travailleurs de ce secteur et donnera quelques éléments sur leurs conditions d'emploi. Donc, première partie, comment définir le secteur culturel ? Donc, le secteur culturel, c'est un ensemble de 34 secteurs d'activité au plus fin de la nomenclature de l'INSEE, qui est défini depuis 2009 par le ministère de la Culture et qui est harmonisé, donc qui est commun au niveau européen. Donc, 34 secteurs d'activité qu'on peut répartir en huit grands domaines culturels que vous avez à l'écran. Donc, 34 secteurs d'activité fins qu'on répartit en huit domaines, donc le spectacle vivant, l'édition écrite, les arts visuels, la publicité et l'architecture, l'audiovisuel multimédia, l'enseignement artistique amateur et le patrimoine. Donc, ces huit domaines culturels forment le secteur culturel. Donc, quelques éléments de cadrage sur ce secteur, en 2019 dans la région, le secteur culturel, c'est 42 900 emplois, des emplois salariés, mais aussi des emplois non salariés. 42 900 emplois qui représentent environ 2,2% de l'emploi total de la région. Donc, 2,2% de l'emploi total pour la culture, à titre de comparaison, dans la région, l'agriculture, c'est un peu moins de 2%, c'est 1,8%. Et la restauration, un peu plus, aux alentours de 2,3%. Donc, la région France-Hopcôte d'Azur se situe au deuxième rang des régions de France métropolitaine par l'importance de cette part de l'emploi culturel. Donc, au deuxième rang, mais très proche de la première place qui est occupée par l'Occitanie avec 2,3% de l'emploi total dans la culture. Au niveau de France-Provence, le secteur culturel, c'est environ 1,9% d'emploi. Par contre, l'île de France se démarque par un taux d'emploi culturel qui est nettement supérieur à cette moyenne, puisqu'en l'île de France, c'est 5,2% de l'emploi total. Dans le secteur culturel, seulement la moitié des travailleurs occupent une profession dite culturelle. Donc, on va faire ici le lien entre le secteur culturel, donc l'approche sectorielle, et les professions culturelles. Donc, les professions culturelles, c'est un ensemble de métiers qui ont un lien direct avec la culture. On peut les ranger dans 6 grandes familles, donc les métiers autour de l'audiovisuel et du spectacle, donc par exemple les métiers de réalisateur, monteur, danseur ou chanteur. Les métiers des arts plastiques avec les différents métiers d'art, les métiers littéraires, donc auteur, scénariste, traducteur. Les métiers en général, en lien avec la documentation et la conservation, les métiers d'enseignement d'art, donc les différents professeurs d'art, et enfin les métiers autour de l'architecture. Donc, des professions culturelles qu'on peut ranger dans ces 6 familles de métiers. Vous avez à l'écran un schéma qui représente l'articulation entre le secteur de la culture et les professions de la culture, et on voit que ces champs ne coïncident pas totalement. Donc, la moitié des professions du secteur de la culture sont des professions culturelles, environ 22 200, donc qui sont représentées par le carré qui est ici. Donc, par exemple, ça peut être le cas d'un danseur qui se produit dans un opéra. Donc, un danseur est bien une profession dite culturelle, et l'établissement opéra est rangé dans le secteur culturel, donc par l'approche sectorielle. À côté de ça, on a aussi environ 20 700 travailleurs qui sont dans le secteur culturel, mais qui cette fois-ci occupent une profession non culturelle. Et là, on peut prendre l'exemple du comptable qui travaille au théâtre. Donc, le comptable n'est pas répertorié d'inclusion culturelle. Par contre, le théâtre et l'établissement font partie du champ sectoriel. Et à côté de ça, on a 19 200 travailleurs, donc qui travaillent en dehors du secteur culturel, mais qui occupent une profession culturelle. Et là, on peut prendre un designer qui travaille au sein du secteur automobile. Donc, voilà pour ces deux champs. Dans notre étude et donc dans cette présentation, on s'intéresse exclusivement à l'approche sectorielle de la culture, donc aux 42 900 emplois qui sont représentés ici en couche. Donc, voilà pour cette définition du secteur culturel. On va vous donner maintenant quelques caractéristiques de ce secteur, notamment en termes de volume d'emploi et de répartition par domaine culturel. Donc, au sein de la région, l'emploi culturel est particulièrement développé dans les départements des Bouches-du-Rhône, avec 2,5% d'emploi total, et dans celui des Alpes-Maritimes avec 2,4%. Il est proche de la moyenne régionale dans le département du Vaucluse, avec 2% d'emploi total. Et je vous rappelle que la moyenne régionale est aux alentours des 2,2%. Il est un petit peu plus faible dans le département du Var des Alpes-de-Haute-Provence et Haute-Alpes. Il oscille entre 1,5% et 1,8% de l'emploi total. L'emploi culturel est une des particularités des grandes communes. Si on s'intéresse aux deux plus grandes villes de la région, donc Nice et Marseille, on voit que le taux d'emploi culturel est au-dessus de la moyenne régionale. Donc, il se situe à 2,8% sur la commune de Nice et 3,1% sur la commune de Marseille. Donc, des taux d'emploi culturel au-dessus de la moyenne régionale, mais qui sont en dessous des seuils constatés dans certaines villes de taille similaire en France métropolitaine. Donc, par exemple, l'emploi culturel, c'est 3,6% de l'emploi à Montpellier, 3,8% à Toulouse, 4,2% à Nantes et 4,9% à Lyon. Donc, des niveaux supérieurs aux deux grandes villes de la région. Dans la région, la culture est aussi bien représentée dans des villes de plus petite taille. On peut citer par exemple l'Avignon-Aix-en-Provence et Arbes, où on voit des taux d'emploi culturel qui sont supérieurs à la moyenne régionale. Par exemple, 2,8% à Avignon, 3% à Aix-en-Provence et un taux qui est nettement supérieur à la moyenne régionale à Arbes, avec 4,7% de l'emploi total. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la culture, c'est 8 domaines culturels que vous avez à l'écran. Nous allons voir maintenant la répartition de l'emploi culturel dans ces différents domaines dans la région. Donc, le principal employeur est le spectacle vivant. Il embauche environ 10 000 personnes, 9 800 travailleurs, ce qui représente 23% de l'emploi culturel total. Donc, un domaine qui s'articule autour des activités des arts et du spectacle, des activités annexes de production de prestations de services techniques, comme par exemple des activités autour du son, de l'éclairage et des corps. Il regroupe aussi les activités de gestion de salaire. L'édition écrite emploie 7 500 personnes, soit 18% de l'ensemble de l'emploi culturel. C'est le deuxième domaine culturel qui emploie le plus dans la région. Donc, un domaine qui s'articule essentiellement autour du commerce de livres et de journaux. Les arts visuels complètent ce podium avec 7 000 travailleurs dans ce domaine. Donc, on va retrouver dans ce domaine culturel la création artistique relevant des arts plastiques, par exemple la sculpture ou la peinture, les activités de photographie, de design et de mode. Les cinq autres domaines culturels sont l'architecture avec environ un peu plus de 5 000 travailleurs dans ce domaine. La publicité, 4 700 travailleurs, 11% de l'emploi culturel. Un domaine qui s'articule notamment autour des activités des agences de publicité qui sont assez nombreuses dans la région. Suis le domaine de l'audiovisuel multimédia avec environ 4 000 travailleurs, 10% de l'emploi culturel total. Et enfin, l'enseignement artistique amateur emploie 2 200 personnes. Et le patrimoine qui regroupe la gestion des bibliothèques, des musées, des sites et monuments historiques qui emploient 5% de la culture, soit environ aussi 2 200 personnes. Donc voilà pour cette répartition de l'emploi culturel par domaine culturel. On s'aperçoit, si on compare la situation de France de province avec celle de la région, que cette répartition par domaine est très proche. On peut quand même noter que la région se distingue par un spectacle vivant qui a un point un peu plus important dans la région. En revanche, l'édition écrite et le patrimoine sont légèrement moins représentés dans la région qu'au niveau de France de province. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution de ces structures par domaine entre 2013 et 2019, vous avez à l'écran un graphique qui présente la répartition par domaine culturel en 2013, en bleu clair, et en 2019, en bleu français. On voit que la structure évolue peu sur cette période de temps, entre 2013 et 2019. On peut quand même noter que l'enseignement artistique et les arts visuels vont renforcer leur poids dans la culture, des résultats qu'on voit ici. A l'inverse, la publicité et l'édition écrite sont un peu en recul. Leur poids en 2019 est plus faible que leur poids en 2013. Dans la région, une spécialisation territoriale de la culture est visible, c'est-à-dire que certains domaines culturels sont surreprésentés dans certaines parties du territoire. On a fait comme analyse les zones d'emploi. Donc à l'écran, une carte qui représente les différentes zones d'emploi de la région. Le spectacle vivant est particulièrement représenté dans la zone d'emploi d'Avignon. C'est 38% de la culture dans ces zones d'emploi. Sous l'impulsion de grands établissements, pour cette zone d'emploi, on peut citer l'Opéra Grand Avignon et l'Orchestre National Avignon-Provence. Les arts visuels sont particulièrement présents dans la zone d'emploi de Cannes. Toujours dans cette zone d'emploi, on remarque aussi que l'enseignement artistique est surreprésenté. Et on peut citer un établissement qui est assez important, c'est le Pôle National Tuveur de Danse, qui est implanté sur la commune de Cannes, en tout cas dans la zone d'emploi de Cannes. L'audiovisuel a une présence marquée dans les zones d'emploi d'Arne et de Marseille, en lien avec la présence de deux grands établissements dans ces zones d'emploi, donc Darmonia Mundi Musique, qui se situe dans la zone d'emploi d'Arne, et France Télévisions, qui a des locaux dans la zone d'emploi de Marseille. Et enfin, le patrimoine est particulièrement développé dans les zones d'emploi d'Avignon et Arne. On peut citer par exemple à Arne la fondation Van Gogh, qui se trouve sur la commune de Arne. Donc voilà pour ce premier panorama du secteur de la culture. Je vais maintenant laisser la parole à Julie, qui va dresser un portrait des travailleurs de la culture dans la région. Donc moi, je vais vous présenter les spécificités des travailleurs du secteur culturel dans la région. Alors déjà, on a un niveau d'études qui est plus élevé dans le secteur culturel que dans l'ensemble des secteurs, avec 58% des travailleurs du secteur culturel qui ont un niveau de diplôme du supérieur, entre 42% dans l'ensemble des secteurs. Et on a même près d'un quart des travailleurs du secteur culturel qui ont un niveau de diplôme Bac plus 5 ou plus, contre 15% dans l'ensemble des secteurs. Ce niveau de diplôme plus élevé, il s'observe d'autant plus dans le domaine de l'architecture. On a 62% des travailleurs qui ont un niveau de Bac plus 5 ou plus, et 81% des travailleurs du secteur de l'architecture qui ont un niveau de diplôme du supérieur. Ça s'observe également dans l'enseignement artistique amateur et l'audiovisuel multimédia, avec plus de 60% des travailleurs qui sont diplômés du supérieur. Pour les domaines où on observe les moins diplômés du secteur culturel, c'est dans le spectacle vivant et la publicité. On a une répartition entre les hommes et les femmes dans le secteur culturel, qui est semblable à l'ensemble des secteurs. Et on a quand même observé que certains secteurs étaient plus féminisés que d'autres. Donc à savoir, dans l'édition écrite, on a 57% de femmes. Dans l'enseignement artistique amateur, on a 62% de femmes. Et dans le patrimoine, on a quasiment deux travailleurs sur trois qui sont des femmes. Donc on a certains domaines qui sont plus féminisés que d'autres, et à l'inverse, certains domaines où les hommes sont plus représentés, ce qui est le cas dans l'audiovisuel multimédia, l'architecture et le spectacle vivant. Une autre particularité des travailleurs du secteur culturel, c'est qu'ils sont en moyenne plus âgés que dans l'ensemble des secteurs. Donc 12% des travailleurs du secteur culturel sont âgés de 60 ans ou plus, contre 7% dans l'ensemble des secteurs. Et c'est d'autant plus le cas dans l'architecture et les arts visuels, où ils sont 16% à être âgés de 60 ans ou plus. Du coup, à l'inverse, on observe une proportion de jeunes de moins de 30 ans qui est moins importante dans le secteur culturel, avec 14% de travailleurs de moins de 30 ans dans ce secteur, contre 17% dans l'ensemble des secteurs, avec une particularité pour le domaine de l'audiovisuel multimédia, où on compte 20% des travailleurs de ce domaine qui ont moins de 30 ans. Voilà pour les spécificités des travailleurs du secteur culturel. Et maintenant, je vais vous parler de leurs conditions d'emploi. On a une part des emplois non salariés qui est beaucoup plus importante dans le secteur culturel que dans l'ensemble des secteurs. Donc on a 39% d'emplois non salariés, dans le secteur culturel, contre 15% dans l'ensemble des secteurs. Et cette part, elle est d'autres plus importantes dans les arts visuels. On a 80% des emplois qui sont non salariés. Juste pour rappel, les arts visuels, ça comprend les arts plastiques, la mode et les activités de photographie. Les emplois non salariés, ils sont également très fréquents dans le domaine de l'architecture, avec 59% des emplois non salariés. Et dans l'enseignement artistique amateur, avec 44% d'emplois non salariés. Cette part, elle est très très faible dans le domaine du patrimoine, avec seulement 2% des emplois qui sont non salariés. Pour le reste de l'étude, on s'est concentré uniquement sur les salariés du secteur de la culture. On a observé qu'il y a un recours aux contrats à durée déterminée, donc les CDD, qui est plus important dans le secteur culturel que dans l'ensemble des secteurs. Donc dans les contrats à durée déterminée, on a aussi les intermittents. Dans le secteur culturel, on a donc 23% des salariés qui sont employés à un contrat à durée déterminée contre 11% dans l'ensemble des secteurs. Et ce recours au CDD, il est d'autant plus important dans le spectacle vivant, avec quand même 43% des salariés qui sont en CDD dans ce domaine. Il est moins important dans les domaines de l'architecture, de la publicité et de l'édition en compte. On a également plus de salariés à temps partiel dans le domaine culturel que dans l'ensemble des secteurs, avec 29% des salariés du secteur culturel qui sont à temps partiel, contre seulement 18% dans l'ensemble des secteurs. Pour la répartition entre les hommes et les femmes, on a 32% des salariés femmes du secteur culturel qui sont à temps partiel, contre 27% dans l'ensemble des secteurs, donc un peu plus représentées dans le secteur culturel que dans l'ensemble des secteurs. Et ces femmes, elles sont d'autant plus à temps partiel qu'elles travaillent dans les domaines de l'enseignement artistique amateur et du spectacle vivant. Là où l'écart est très prononcé et assez flagrant, c'est pour les hommes, puisqu'ils sont 26% à être à temps partiel dans le secteur culturel, contre seulement 9% dans l'ensemble des secteurs. Et ils sont d'autant plus à temps partiel dans les mêmes secteurs que ceux des femmes, à savoir l'enseignement artistique amateur et le spectacle vivant. On a observé également une succession de postes de travail qui est plus fréquente dans le secteur de la culture que dans l'ensemble des secteurs, donc à mettre en lien avec un temps partiel développé et un recours au contrat court plus important. Donc en moyenne, ce sont 2,2 postes qui sont occupés durant l'année par les travailleurs du secteur culturel, contre 1,5 postes dans l'ensemble des secteurs. Cette moyenne est moins élevée dans les domaines de l'architecture et du patrimoine, avec en moyenne 1,3 postes occupés par année. Mais par contre, elle est très élevée dans le domaine du spectacle vivant, avec en moyenne 3 postes occupés durant l'année, et aussi dans les domaines de l'audiovisuel multimédia et de la publicité, avec 2,4 et 2,3 postes occupés par année. Concernant les salaires, on a également observé des salaires annuels qui étaient plus bas dans la culture que dans l'ensemble des secteurs. Donc on a la moitié des salariés du secteur culturel qui gagnent moins de 20 700 euros net par année, contre 22 000 euros dans l'ensemble des secteurs. Et on a également constaté que l'architecture était le domaine le plus rémunérateur, avec la moitié des salariés de ce secteur qui gagnent plus de 26 100 euros par année. Le domaine qui rémunère le moins, c'est le spectacle vivant, et également la publicité, avec une médiane de 18 000 euros net par année. Ces salaires moins élevés dans la culture, ils sont à mettre en lien avec une durée annuelle du travail qui est moins élevée. Donc on a la moitié des salariés du secteur culturel qui travaillent moins de 1260 heures par année, contre 1770 heures par an dans l'ensemble des secteurs. Donc ça, c'est accentué évidemment par le recours au temps partiel qui est plus développé. Donc les salariés qui sont en emploi principal dans la culture et qui occupent plusieurs postes durant l'année, ils ont des revenus qui sont issus de différentes activités. Et on a observé que ce sont deux salariés sur dix qui sont en emploi principal dans la culture qui perçoivent des revenus issus d'activités d'autres secteurs. Cette part, elle varie de un salarié sur dix dans l'architecture à trois salariés sur dix dans l'enseignement artistique amateur et la publicité. Parmi ces salariés, on observe que 80% de leur revenu est issu d'activités du secteur culturel et donc 20% d'activités d'autres secteurs. Et cette part, elle varie de 73% dans la publicité à 85% dans le patrimoine et le spectaculaire. Voilà, merci pour votre attention. Et juste pour rappel, l'étude, elle est disponible sur le site de l'INSEE et elle est parue à la Médesco. Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage. Il n'y a pas de questions dans le chat. Il y en aura après, une fois que toutes les études auront été présentées. Merci beaucoup. Donc là, c'était, on va dire, un panorama sur le secteur culturel. On va passer maintenant ceux qui travaillent, mais où ils y travaillent, c'est-à-dire les lieux créatifs. Et donc, je vais passer la parole à Vincent Bonin de l'ODAT. Et je vais... C'est celle-ci ? Oui, c'est ça. Et donc, je me charge de passer vos slides. Hop, voilà. L'écran est partagé. Et je vais... Hop. Si je fais ça, voilà. C'est bon. Hop, c'est bon. Alors du coup, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée par les agences d'urbanisme de la région Sud dans le cadre d'un partenariat avec la région, notamment sur les lieux culturels et créatifs. Donc nous, on ne s'est pas attachés à qualifier les emplois, etc. Mais finalement, on était là face à des nouveaux termes, l'apparition de nouveaux acteurs. Et du coup, la caractérisation des contours de ces acteurs restait floue. Donc l'idée pour nous, c'était d'apporter un premier niveau de connaissance pour finalement caractériser ces espaces-là pour mieux les appréhender. vous pouvez passer. Donc comme je le disais, quelques éléments de contexte, c'est l'apparition de ces nouveaux acteurs culturels. C'est aussi la révélation d'acteurs qui finalement se saisissent d'opportunités différentes, qui révèlent une diversité d'initiatives, de création, de modes de gestion, de positionnement, on verra, qui sont vraiment tous singuliers, adaptés à leur territoire. Et finalement, on a là des lieux, des entités, qui sont à la convergence de différents enjeux de politique publique, qu'il s'agisse finalement de la fabrique des territoires, de l'économie, de la culture, etc. Et donc là, on voit bien qu'on a des espaces qui finalement sont des espaces pivots pour l'ensemble de ces thématiques. Vous pouvez passer s'il vous plaît. Du coup, les grands objectifs. Finalement, le premier, c'est d'améliorer la connaissance de ces espaces à l'échelle régionale. Je vous ai mis un petit élément, mais qui est révélateur, qui nous avait été donné dans le cadre de la mission, c'est qu'il nous faut donner à voir un continent invisible. Même si on a déjà une approche depuis quelques années de ces espaces-là, mais ça soulevait que c'était finalement encore une fois des entités qui restaient floues pour les services de la région. L'idée aussi, c'était de développer un socle de connaissances commun. Comme je le disais, ces entités sont sur le champ de l'économie, sur le champ de la culture, sur le champ des développements du territoire. Finalement, l'enjeu pour la région, c'était de disposer d'un socle de connaissances à partager avec les différents services de la région. Et ainsi, aider au fléchage de certains dispositifs de l'aide régionale pour ces entités-là. Du coup, ce qui nous a été demandé de faire, c'est déjà de créer une définition de ces espaces-là. Comme ça, on part de la base. Suite à cette définition, on va faire un référentiel de ces espaces-là à l'échelle régionale. Et ensuite, on a fait une monographie de cinq sites pour les appréhender de manière plus fine et de finalement décortiquer, éclairer certaines dynamiques qui sont à l'oeuvre. Sur la question de la définition, ça a été longuement débattu. Ce n'était pas simple de parvenir à un consensus parce que, tout simplement, ces espaces-là sont tellement singuliers qu'il était difficile d'arriver à quelque chose qui soit partagé. Néanmoins, on a quand même trois critères fondamentaux et cumulatifs. Premièrement, ça doit être un espace clairement défini, déterminé. Ça, c'est la base. Mais cet espace doit concentrer plusieurs types d'acteurs ou personnes morales, mais issus du champ de la culture ou des industries culturelles et créatives. Mais la concentration ne suffit pas. Il faut qu'elle soit organisée, finalement, ces structures-là, dans un écosystème qui partage des valeurs, des projets communs et finalement qui sont pleinement inscrits dans des dynamiques de coopération. Ceci étant dit, on a réussi à identifier 26 lieux créatifs en région sud. C'est évidemment très concentré sur les grands espaces urbains. Ça fait bien gros. Néanmoins, il y a une très forte concentration entre Marseille, Avignon, Arles, Cannes, etc. Voilà. Donc, pour ces 26 lieux, on a fait 26 fiches thématiques, synthétiques et on a sélectionné 5 sites pour les monographies. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Ça, c'est simplement un exemple de fiches. L'idée, c'était de se dire qu'on va disposer d'une fiche d'identité, finalement, de chaque site qui nous présente de manière succincte de quoi il s'agit, du gestionnaire du lieu, à qui appartient le foncier, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement importantes. Les structures intégrées au sein de ces espaces, les dynamiques de coopération, etc. Les relations, finalement, intérieures et externes. Et évidemment, de saisir très rapidement sur quels grands champs thématiques des industries culturelles et créatives se situent. Donc là, ça, c'est pour avoir un panorama rapide de ce qui existe. Vous pouvez passer. Concernant les monographies, donc là, l'idée pour nous, c'était de nous intéresser à l'historique et à la genèse parce qu'en fait, le mode d'émergence de ces espaces-là, ils sont très intéressants et très pertinents pour comprendre finalement les ressources locales, la mise en musique de ces espaces-là. Et bien souvent, ce ne sont pas des espaces qui se décrètent ou qui peuvent se dupliquer. Et finalement, il y a un terreau et finalement, ils se construisent au regard des ressources du territoire. On va s'intéresser aux impacts, que ce soit les impacts économiques, sociaux, etc. Et les dynamiques de coopération et du coup, d'émergence, de consolidation d'écosystèmes culturels et de la manière dont ils vont finalement essaimer au sein d'autres écosystèmes qui constituent les territoires. La question de la gouvernance et de l'organisation est aussi très intéressante parce que ça sous-entend une agilité finalement de ces espaces-là pour s'adapter à des enjeux très spécifiques, etc. qui allient souvent pouvoir public, privé, sphère citoyenne. On est sur des espaces qui sont très hybrides et du coup, qui sont finalement très modulables au regard du contexte. La question du financement, parce que, évidemment, ça sous-entend la pérennité de ces espaces-là. Comme je l'ai dit en intro, on a beaucoup de sites qui vivent en partie avec des subventions ou des aides publiques, mais pas que. Il y a beaucoup d'espaces qui vont chercher finalement à créer leur propre modèle économique. Du coup, c'est aussi très intéressant de voir ce qui marche, ce qui est finalement en cours de consolidation. Et évidemment, les projets à venir et perspectives de développement. Donc ça, cette étude, elle est évidemment disponible sur le site de la plateforme des connaissances des territoires de la région. Je vous laisserai prendre connaissance de ces monographies et de ces lieux référencés. Néanmoins, on a quand même des grands enseignements à tirer, s'il vous plaît. Bon, ce qui est clair, c'est qu'il n'existe pas un modèle unique de lieu culturel et créatif. Ça, c'est un fait. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que on a un phénomène qui s'intensifie, entre guillemets. On a là, depuis, dans les sites référencés, on s'est aperçu que près de 70% avaient été créés entre 2015 et aujourd'hui. Ils sont en cours de structuration sur cette année ou l'an prochain. Donc ça, on voit qu'on a quand même une dynamique importante à l'oeuvre. Ces lieux, ils sont bien évidemment protéiformes et ils regroupent une très grande diversité d'acteurs avec des écosystèmes symbiés, c'est-à-dire qu'à chaque lieu, à son écosystème, bien qu'il y a des points communs, ils sont tous uniques. Ce qui est clair, c'est que ces lieux sont des espaces finalement d'hybridation, d'hybridation de champs thématiques, de compétences, d'organisation de type d'acteurs et donc qui permettent une expérimentation et l'innovation. Et tout ça dans une dynamique en constante évolution, notamment parce qu'on a beaucoup de sites qui sont dans une forme de jeunesse, entre guillemets, qui ne sont pas tous arrivés à maturité. Donc finalement, c'est des sites qui s'appréhendent dans le temps long. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils partagent tous de nombreux points communs, mais on peut dire qu'ils sont entre guillemets endémiques à leur territoire. C'est-à-dire qu'ils vont tous adopter un développement au regard des ressources disponibles, que ce soit du foncier mis à disposition ou autre, mais aussi de la matière grise, de l'histoire du territoire et de ses champs de compétences ou champs de prédilection. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Du coup, ces espaces-là, ils sont adaptés à leur territoire dans le sens où ils répondent à des besoins et des enjeux très spécifiques. Bien souvent, ils occupent des espaces qui sont inoccupés, que ce soit des espaces physiques, j'entends, ou conceptuels, par l'hybridation justement. Dans le monde actuel, ils sont aussi très intéressants, parce qu'ils réinventent finalement une façon d'être au monde, des nouvelles perspectives, des nouveaux modes d'organisation. Et finalement, ces espaces-là, ils sont aux avant-postes de nombreuses transitions, des transitions urbaines, sociales, économiques. Donc en ce sens, elles sont finalement, elles répondent au-delà de répondre à des enjeux économiques et culturels, elles répondent à des grands défis, en fait, un peu contemporains. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont développer une grande diversité organisationnelle et une dégouvernance parfois atypique, finalement, pour s'adapter au mieux aux besoins, mais aussi aux considérations des acteurs, s'il vous plaît. Du coup, ces lieux, ils incitent à adopter des approches beaucoup plus coopératives et qui prennent compte la sensibilité de tous des acteurs. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça transforme. Bien souvent, on a mis acteurs privés, publics, etc., donc avec des degrés différents de coopération et d'interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet de transformation de la connaissance et des interactions entre acteurs publics et privés. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les collectivités apprennent à expérimenter, s'en normaliser. Elles accompagnent sans forcément institutionnaliser, pour ne pas justement brider cette singularité. Finalement, ça remet en question l'organisation et la fabrique des territoires. Ça, c'est un aspect fondamental. Un autre aspect fondamental qui ressortait, c'est la notion des communs. Alors les communs, mais il y a les communs dans la connaissance. On fait fi des dynamiques de concurrence pour se mettre dans les dynamiques de coopération. Donc on va créer de la connaissance commune. Mais il y a aussi la dimension physique de l'espace, le commun, que ce soit mutualiser des outils pour faire des projets communs ou mutualiser en espace, etc. Et donc là, ça re-questionne toutes les dynamiques et les relations, finalement, de concepts d'utilité publique, d'intérêt général. Là, on est vraiment à mi-chemin entre de l'économie au service de la régionalisation d'un territoire, de la culture, etc. Donc ça, c'est un enseignement qui nous paraît aussi fondamental. Et donc, finalement, on a là une hybridation à la fois de champs thématiques, etc. Et un dialogue qui est peut-être beaucoup plus sensible entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés, excusez-moi. On pourrait même aller vers le citoyen, puisque là, les frontières sont de plus en plus floues. Et donc ça, c'est l'essentiel pour nous. Voilà, j'ai terminé pour les grands enseignements. C'est une étude qui en appelle une autre. Parce que maintenant qu'on a commencé à décortiquer, à circonscrire un petit peu le sujet, on a envie d'aller de manière plus approfondie sur certains grands champs de questionnements. Écoutez, merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation sur les lieux créatifs. Je crois que vous avez bien fait la transition, finalement, avec Emmanuel Vergès, notre grand témoin. Je vois, il y aura des questions, mais on les abordera ensuite, puisque c'est pour comparer avec d'autres périmètres. On va déjà recueillir la parole de tout le monde. Donc je vais passer la parole à Emmanuel Vergès. Je vais juste partager sa présentation. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Je vais intervenir aujourd'hui avec deux casquettes. Je peux passer sur le prochain slide. À la fois co-directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. C'est une structure... Vous avez trois ans qu'on co-dirige ça avec quelqu'un qui est moult fois cité dans le rapport que vous venez de faire, Vincent Guillaume, qui a beaucoup travaillé avec qui on travaille tous les deux. À la fois une démarche académique, universitaire, de recherche sur la question de la transformation et l'évolution des politiques culturelles, et que je viens accompagner et outiller avec un travail autour des questions de transformation, de transition et de coopération. Je travaille maintenant depuis presque une petite trentaine d'années sur ce territoire et à partir de ce territoire, parce que je co-dirige, comme tu le disais tout à l'heure, une structure qui s'appelle l'Office après avoir fondé et accompagné pas mal d'expérimentations à la Friche Belle de Mai. Et dans pas mal d'espaces, j'y reviendrai, qu'on nommait à l'époque les nouveaux territoires de l'art, qui sont ces friches émergeant depuis le début des années 90, comme étant des lieux qui ont accompagné la reconfiguration des politiques culturelles. Et puis, juste remercier l'équipe de Logical et de l'accueil dans ce lieu-là et de la région, puisque c'est aussi, je viens de passer à la scolarité, récupérer mon diplôme de thèse. J'étais là depuis 2005. C'est ma thèse dans ces lieux-là. J'ai récupéré enfin, enfin pas du tout. Voilà, c'était juste pour la petite blague. Voilà, c'est un lieu qui m'échappe, c'est un travail que j'avais fait et qui a accompagné aussi cette nécessité d'essayer de formaliser tout un ensemble de transformations et de transitions depuis un certain nombre d'années. Voilà, j'avais fait un travail de thèse sur les enjeux de la contribution sur le web. J'y reviendrai un moment ou un an. Et puis, l'OPC, c'est vraiment un lieu avec lequel, c'est une structure avec lequel je connais l'autre, depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, je viens abonder à ce que vous avez évoqué les uns et les autres, à cette nécessité d'essayer de voir, de regarder, d'identifier ce qu'on est en train de vivre et de traverser, entre autres, dans une évolution forte et des pratiques et des économies et des politiques publiques liées aux questions culturelles. D'où cette proposition ce matin plutôt de questionner qu'est-ce qu'on cherche à regarder, en fait, quand on va parler de culture, territoire, économie, emploi, l'évolution du secteur cultural, qu'est-ce que l'on cherche à regarder, essayer de proposer d'autres types de regards, d'autres types d'approches aussi, qui viennent évidemment, non pas à se substituer du tout, mais complémenter et abonder, enrichir, approfondir ce qui vient d'être évoqué. Alors peut-être, voilà, commencer par une citation de Guy Saez, quand on parle de culture, on parle toujours d'économie, Alexandre qui a commencé comme ça tout à l'heure aussi, quand on va chercher les questions autour du modèle culturel, on va souvent convoquer les questions d'emploi et les questions d'économie derrière. Et j'ai lu très récemment ce texte de Guy Saez, alors c'est pas un texte récent, c'est un texte de 2019. Guy Saez, qui est politologue de la culture, qui a été entre autres parmi les fondateurs des réflexions à l'observatoire des politiques culturelles, qui dit cette chose, moi, qui m'a intéressé, qui distingue en fait d'un coup la question de la démocratisation culturelle, qui est quand même le cœur des politiques culturelles en France, et la question de ce que l'on va chercher dans le développement de l'économie, la question des clients. Et là il y a quelque chose d'intéressant, parce que d'un coup, par cette citation-là, on vient mettre un peu un coin dans ce qu'on va chercher à regarder quand on parle de culture. qu'effectivement, d'un côté, on va chercher à travailler les enjeux d'exception culturelle française, et toute sa capacité à concerner toutes et tous, et de l'autre côté, quand on va parler des industries et de l'économie, ou des entreprises, on va chercher à porter le regard sur la question des marchés, et donc ce qui nous amène à consommer de la culture. Et Guy met ces deux choses en parallèle. C'est intéressant, parce que d'un coup, qu'est-ce que ça va nous permettre d'essayer de voir et de regarder ? Peut-être le slide suivant. D'une certaine manière qu'effectivement, la sociologie des publics, puisque la culture, c'est pas simplement des activités, c'est fondamentalement aussi des gens avec qui on va faire la culture, avec qui on fait culture, parce que c'est quand même un des axes très forts, et dans les questions de développement de marché et dans les questions de développement de politique publique, la question des gens, de nous, des publics, des habitants, des citoyens. Et qu'il y a quand même une sociologie, c'est ce que montrent les enquêtes du DEPS, du département études et prospectives du ministère de la Culture depuis maintenant plus de 10 ans, même plus de 20 ans, disent certains, qu'on a une évolution particulière des publics de la culture, en particulier qui ne se renouvelle pas. C'est-à-dire que le gros des publics, en fait, des mondes culturels sont des publics qu'on appelle maintenant des boomers de ces années 50, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui ne se renouvellent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas transmis leurs propres pratiques culturelles de fréquentation, voire même de consommation, à leurs enfants. C'est-à-dire qu'on a un public qui se séniorise d'une certaine manière, qui vieillit. Donc avec cette grande question de dire, quand on va chercher la quantification du point de vue des enjeux de démocratisation sur la question des publics, on s'aperçoit que la démocratisation culturelle, le cœur des politiques culturelles, français, marque le parc. Donc ça veut dire que quand on va chercher la question économique, qu'est-ce qu'on va chercher à regarder ? Donc effectivement, on a le recours, tu l'as évoqué dès que tu as commencé, au ruissellement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, à un euro investi dans la culture, il y a d'euros qui vont se dépenser sur le tableau. C'est les grandes métriques des capitales européennes de la culture. Lille ou Marseille, un euro investi, 4 à 6 euros. Mais ce ruissellement, il est sur quoi ? C'est-à-dire, grosso modo, plutôt sur l'hôtel de la restauration, sur des fonctions qui ont évidemment, dans la cuisine, le tourisme, etc., des fonctions culturelles, mais qui ne dépendent pas simplement que des économies culturelles. Et là, Vincent Dion, et avec Charles-Anne Broussineau, les rapports que vous citez plus tôt, le travail qu'a mené Vincent ces dernières années, montrent effectivement, et c'est ce qui vient complètement abonder à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'aujourd'hui, peut-être, la question de l'économie culturelle, il faut qu'on la regarde du point de vue des enjeux qu'on a eu de métropolisation, après les enjeux portés très fortement depuis 1959 à partir des politiques d'État provident, des enjeux de métropolisation et d'attractivité du territoire, ce qui nous a permis de fonder beaucoup de politiques culturelles. Marseille-Provence 2013 en est l'exemple même, on prend toujours Bilbao, Guggenheim, Saint-Etienne ou Marseille-Provence 2013 ou Lille, mais vers aujourd'hui d'autres types de politiques culturelles qui vont plus être des politiques culturelles, qui vont prendre en compte des éléments beaucoup plus composites, je vais y revenir, qui sont effectivement ces politiques culturelles dites de la facilitation culturelle ou de la coopération. Donc on rentre dans une autre époque pour essayer de prendre en compte quoi ? Mais pour essayer de regarder qu'en fait les effets de développement des politiques culturelles ne sont pas simplement dans les investissements dans d'autres secteurs, mais vraisemblablement, d'autant plus qu'il y a un non-renouvellement des publics, donc d'une certaine manière, si on continue à plaider ces éléments-là, où est-ce que vont être demain les politiques culturelles ? Donc on a besoin, et c'est une réalité puisque la question des pratiques ne cesse de se développer, entre autres des pratiques numériques mais pas que, beaucoup de pratiques amateurs ne cessent de se développer, on l'a vu beaucoup pendant le premier confinement, peut-être de dépasser les métriques traditionnelles qui nous ont permis d'analyser l'impact de la culture sur un territoire. Et là-dedans, mais d'une certaine manière, on a peut-être un enjeu de retravailler autour du fondement, dans des fondements des politiques culturelles françaises, qui est cette question de l'exception culturelle française, et d'essayer de voir de quelle manière cette exception vient chercher à articuler, – on vient travailler, je vais venir vraiment sur ce mot d'exception, vous l'avez beaucoup traité le mot de singularité tout à l'heure, singularité pour moi et exception sont des choses qui sont très proches – vont nous amener à articuler différents types de politiques, différents types de fonctionnements à faire fonctionner en sorte. D'où des enjeux, deuxième point, tu peux passer, Alexandre, merci beaucoup, de coopération. Pourquoi la coopération ? Et bien parce qu'aujourd'hui, le développement d'un territoire se construit par un ensemble de politiques qui tendent, en fait, à considérer que le territoire est singulier par rapport aux autres territoires. Et en particulier, une forme d'aboutissement de ça, c'est la dernière loi 3DS, la loi de la diversification, je ne sais plus les 3D, mais qui va complètement considérer qu'effectivement, en plus appuyée par le développement de la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, considérer qu'en fait un projet de territoire est singulier, non pas simplement qu'à son ADN et à sa nature, mais à l'ensemble de composants qui sont beaucoup plus liés à des enjeux d'usage et de pratique que simplement de retour sur investissement économique pur. Donc on va avoir besoin d'autres instruments de conduite des politiques publiques. Et là-dedans, effectivement, loi NOTRe, loi 3DS, loi européenne, qui ont cherché aussi à déployer et à donner des compétences fortes, en particulier aux approches régionales, nous amenait à appréhender plutôt la dimension culturelle des projets de territoire que simplement les enjeux culturels dans des outils normatifs existants jusqu'à présent, les outils normatifs de l'État-providence portés par le ministère des cultures, les outils un peu normatifs de l'attractivité du territoire portés par les politiques de métropolisation et de lien fort depuis le début des années 2000 entre politique de développement économique et incidence, en fait, de l'action culturelle et des actifs culturels sur un territoire, d'autres manières dont on va chercher, et c'est un démarrage du boulot que vous avez mené les uns et les autres, à travailler sur d'autres externalités positives, d'autres externalités des politiques culturelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui va enrichir, en fait, un territoire. Mais quand on regarde un peu dans ce détail-là, effectivement, on est un peu planté quand on va chercher à travailler sur les lieux créatifs parce que si c'est la métrique de retour sur investissement là-dedans, elle est un peu faible parce que, d'un coup, le regard sur les externalités économiques, elles sont différentes. Elles sont différentes pourquoi ? Parce qu'on va s'intéresser aux pratiques, aux usages et à d'autres types d'économies. Vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure. Et, juste là-dedans, il y a un chiffre, moi, qui m'a intéressé beaucoup dans votre étude INSEE sur lequel je reviens, c'est qu'on va souvent chercher, en fait, dans le développement économique d'un territoire, tu l'avais repris, on le reprend très souvent, plutôt à chercher, effectivement, sur un territoire comme Marseille, la question plus belle, la vie, là où on s'aperçoit qu'il y a deux fois plus d'emplois dans le spectacle vivant, donc dans les théâtres. Et comment on va chercher cet effet levier du théâtre ou du spectacle vivant ? On l'a sur de l'événementiel, Marseille-Provence 2013, mais on l'a moins sur un territoire, sur une logique, en fait, structurante et structurelle du territoire. C'est quoi l'impact d'un théâtre sur un territoire ? C'est quoi l'impact d'une bibliothèque sur un territoire ? Alors que ce sont des lieux d'usage, ce sont des lieux de pratique extrêmement déterminants dans l'habitabilité, j'y reviendrai tout à l'heure, d'un territoire. C'est-à-dire sa capacité à être attractif, non pas simplement du point de vue d'acteur économique, d'actrice et d'acteur économique au sens code SIRET-INSEE, mais au sens des personnes qui y habitent et qui produisent sur ce territoire-là. Là-dedans, voilà, j'ai pris cette vision, alors on ne le voit pas très bien, il faudrait grossir, mais on travaille beaucoup sur, à l'Observatoire des Puy-Téritiers, on a un gros programme qui s'appelle Vers des projets culturels de territoire avec la DRAC, et on cherche à travailler sur cette dimension culturelle d'un territoire. On accompagne des EPCI avec la DRAC, la région et les départements d'Auvergne-Rona. Et d'un coup, je tombe un jour sur ce lieu. Est-ce que tu arrives à grossir ? On va faire un zoom sur ça. Vous savez, on parle beaucoup dans les mondes de l'art et de la culture de la question pluridisciplinaire. Et d'un coup, je tombe... C'est pas nécessairement à moi qu'il faut demander. Je vous dis ce que c'est. C'est la maison de santé pluridisciplinaire. J'adore. J'adore prendre des exemples comme ça. C'est la maison de santé pluridisciplinaire. De quoi ? Et là-dedans, il y a toujours un exemple qui m'intéresse parce que quand on parle de la dimension... On cherche à travailler la dimension culturelle de territoire. On dit toujours, ah oui, mais c'est compliqué. Il va falloir faire travailler les gens ensemble. Et je dis, mais on travaille fondamentalement dans la culture et dans les arts sur les questions de transversalité, de pluridisciplinarité. Et j'ai pris cette photo-là. C'était il y a 2-3 mois. Et j'ai dit, mais voilà, regardez, dans la santé, on sait faire à un moment donné une maison de la santé pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on sait articuler différents types de politiques vers des enjeux de santé. C'est-à-dire qu'ils vont accompagner les besoins d'habitantes et d'habitants sur un territoire. Du point de vue culturel, ça serait quoi ? Ça serait quoi ? Mais peut-être il faut regarder les nouvelles tendances. Et donc là, on peut aller sur les slides suivants. Les nouvelles tendances. Vous avez vu qu'il y a les questions de transition. Évidemment, dans les nouvelles tendances, la question des transitions, elles sont un peu au cœur. Et elles sont d'autant plus au cœur qu'elles ont des dimensions culturelles très fortes. Que ce soit la transition numérique, je vais y revenir, les transitions sociales, on le dit aussi de temps en temps démocratiques. Peut-être préciser quelques éléments là-dedans. Je vais repartir sur des éléments que vous avez évoqués. Des questions liées au foncier. Une manière dont on peut appréhender qu'ils se développent de plus en plus liées entre autres à cellules, mais pas que le foncier culturel. Et je reviendrai quelques instants aussi sur la question des emplois. Et en particulier, en donnant peut-être quelques éléments de réflexion différents à ce que vous avez évoqué dans votre enquête INSEE. Alors, sur la question des transitions numériques, tu peux y aller. Il y a un autre exemple. Hop. Tu remontes. Remonte. Ah non, pardon. Et remonte d'un... Voilà, c'est ça. Ah oui, il faut que ton bras droit t'aide à faire aussi un zoo. Je suis désolé. Oui, c'est bon, j'ai compris. Voilà, t'es compris. Voilà. Ça, c'est à Vézelay. Je faisais une conférence, une intervention il y a 3-4 ans à Vézelay. Et donc, dans la rue principale de Vézelay, il y avait le gîte. Et sous le gîte, ils avaient accroché, ils avaient cherché au Ferronis, je ne sais pas, ce petit logo d'Airbnb. Pourquoi je vous montre cette photo-là ? Quand on parle des transitions numériques, je ne parlerai pas de ce que le numérique change en nos pratiques. J'insiste aujourd'hui de plus en plus sur ce que le numérique change sur les territoires. Et comment est-ce qu'on peut se saisir, en fait, du numérique pour venir, à un moment donné, réfléchir à la territorialisation des pratiques du numérique ? Ça, c'en est un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, Airbnb gagne de l'argent par le fait qu'à un moment donné, identifié dans la rue principale de Vézelay, des gens vont plutôt utiliser la plateforme pour venir habiter à Vézelay dans le cadre du démarrage de leur… La grande amérique de Vézelay, c'est un des démarrages des chemins de Compostelle. Un objet culturel fondamental, c'est cette logique de la marche aujourd'hui. Mais ils vont utiliser la plateforme Airbnb. Airbnb ne va jamais redistribuer de l'argent à la mairie de Vézelay. On n'a aucune redistribution, en fait, du potentiel économique qu'aujourd'hui est Airbnb dans la découvrabilité et l'attractivité d'un territoire. Et on le voit bien avec toutes les problématiques aujourd'hui de surlégislation, New York par exemple, Barcelone, un autre exemple, qui vont essayer de contraindre ces types d'acteurs-là à non pas venir financer le développement d'un territoire, mais essayer d'en réduire les impacts. On a un lien immédiat entre nos pratiques numériques et le développement du territoire. Comment on réfléchit aujourd'hui à cette question de la territorialisation, tu peux passer sur la slide suivante, des économies territoriales ? J'étais la semaine dernière au Conseil national de la musique qui a réussi à mettre en place la taxe streaming, je ne sais pas si vous avez vu la taxe streaming, et je leur dis qu'on a un enjeu fort sur la taxe streaming, c'est de re-territorialiser aussi la redistribution du financement de cette taxe streaming. Ils me disent, mais pourquoi ? Je dis, quand on va au cinéma, on paye pour partie sur un territoire le développement du cinéma français, mais on paye aussi le développement d'équipements cinémas sur le territoire, ce que la taxe streaming ne fait pas encore. Donc du point de vue des transitions numériques, c'est pas tant l'accompagnement des transformations du numérique au sens large du temps, qui me semblent aujourd'hui importants, mais l'enjeu à la fois de comprendre les pratiques et d'accompagner le développement des infrastructures qui vont permettre de territorialiser et de l'économie et du développement des pratiques. Ce qu'on a beaucoup dans un champ, c'est le champ de la médiation numérique. Une grande partie de vos lieux sont nés des politiques de développement de lieux de médiation numérique sur les territoires. C'est-à-dire une territorialisation, non pas de la réduction de la fracture numérique comme on l'utilisait autrefois, mais quelque chose qui a été une avancée majeure portée par l'INSEE, l'identification d'un indicateur d'électronisme, c'est-à-dire la difficulté à utiliser les outils du numérique. Et là, sur l'ensemble des territoires, on a des maisons de services au public, on a des espaces publics libés, on a des lieux créatifs, des bibliothèques, des théâtres qui viennent accompagner une territorialisation de ce type de dispositif. Deuxième enjeu transitionnel, les transitions sociales, qu'on met « transitions sociales » ou qu'on pourrait dire aussi « transitions dites démocratiques », c'est les transitions que vous aviez évoquées tout à l'heure sur la place des habitantes et des habitantes dans le développement artistique et culturel. Ce que vous n'identifiez pas, et c'est normal, c'est l'ensemble de la masse du bénévolat, dite des économies du don, qui participent à la production économique de la culture. Et c'est intéressant, vous avez 4100 personnes qui sont dans les enseignements artistiques et culturels. Que pèse économiquement le développement des enseignements artistiques et culturels sur un territoire ? C'est extrêmement fort, avec tout un ensemble aujourd'hui de, non pas de métiers, mais de personnes qui accompagnent le développement des actions d'enseignement artistique et culturel sur un territoire, qui ne sont pas référencées puisqu'ils ne sont pas dans des logiques d'employabilité. Et donc là, de ce point de vue-là, on a une dynamique de contribution qui, du point de vue des politiques culturelles et donc des politiques publiques, aujourd'hui, n'existe que pas ou peu, puisque via des politiques de démocratisation de l'économie de l'autre, on n'a pas pris en compte, d'une certaine manière, l'enjeu porté par les économies contributives et les économies du don, qui participent pour une très grande partie du développement culturel des territoires. Donc là-dedans, comment est-ce qu'on peut, effectivement, aujourd'hui considérer et les lieux que sont les tiers-lieux et ces nouveaux lieux créatifs permettent de regarder et d'instruire, d'une certaine manière, d'autres types de politiques culturelles qui, effectivement, par l'évolution des politiques de développement des territoires, loi NOTE, loi 3DS, financement européen, développement de la NCT, vont considérer qu'effectivement, il y a des enjeux de singularisation et qu'on ne peut plus, d'où la difficulté, effectivement, d'y mettre des modèles de développement aujourd'hui, parce qu'on ne les a pas, mettre au cœur du développement des territoires aussi la place des habitants et des habitants au sens de citoyennes et citoyens actifs. On le voit, par exemple, dans le développement des amables ou de l'ensemble des enjeux de circuit court sur l'agriculture. Ce n'est pas tant une courgette qu'on achète à notre marché paysan, c'est le cofinancement de la capacité que le paysan reste territorialisé dans notre propre logique de développement économique du territoire. C'est-à-dire qu'on peut aussi regarder les enjeux de développement culturel, les enjeux de développement économique, avec une place beaucoup plus contributive, donc des enjeux, vous avez évoqué le terme des communs, on peut adosser aussi autour de l'enjeu de l'économie des communs, l'enjeu de l'économie de la contribution, qui a pas mal été théorisé ces dernières années, et entre autres par des prix Nobel, je pense à Esther Duflo quand elle a fait tout son travail sur les inégalités, ou à Mme Sède aussi, venant de l'Inde, sur tous les enjeux liés au microcrédit ou à ces choses-là, dans une autre forme d'articulation et dans une autre forme de recherche, en fait, de modèle de développement d'activité porté effectivement par la spécificité territoriale. D'où la grande importance de ce travail que vous faites ici, que le Conseil régional fait ici, de cet enjeu de la connaissance même, non mais du territoire, c'est une belle institution dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle va chercher à connaître ce qui est en train de se passer sur ce territoire. On a besoin de connaître, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de regarder ce qui est en train de se faire. Non pas forcément pour chercher et à faire rentrer ce qui est en train d'émerger dans les normes traditionnelles du développement des politiques culturelles, mais de voir de quelle manière on arrive à faire évoluer un certain nombre de développements de politiques culturelles, de politiques publiques. Troisième transition, et là il y a quand même un phénomène qui est un peu massif, qui arrive par rapport au développement des nouveaux lieux et de ce nouveau type de lieux, entre autres par l'émergence d'une foncière culturelle Lama, 93, qui s'est développée à partir d'un de ces lieux dits Friche, main d'oeuvre, à Saint-Ouen, qui a fondé la première foncière culturelle sur le modèle de terre de lien, qui était là pour essayer de racheter des terres agricoles pour réinstaller des paysans sur les territoires, Lama, à la foncière culturelle, vient dans l'émergence de tout ce mouvement des sites, des espaces coopératifs, des tiers-lieux, pour essayer de fabriquer un outil de quoi ? Un outil qui va venir faire quelque chose que l'on fait basiquement dans le développement économique, se réapproprier de l'immobilier, c'est-à-dire redéployer de l'économie à partir de l'immobilier. Que fait MK2, diffuseur et producteur de films, quand il achète des cinémas ? Il vient ancrer son économie dans l'économie du foncier et du terrien. Ce qui est normal, hein ? C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qu'on fait quand on vient installer la Friche Belle de Mai, quand on vient déployer à partir de la puissance publique de la réappropriation sur des hectares, anciennement des hectares de friche industrielle, on vient à un moment donné aussi, on vient générer des lieux d'usage, des lieux pratiques, des lieux de développement économique, évidemment, mais on vient aussi, d'une certaine manière, préempter du développement économique à partir du foncier et de l'immobilier. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, les opératrices et les opérateurs culturels vont petit à petit aussi, et ça c'est bien les formes des cycles qui le poussent, pas des tendoscopes, mais des cycles, à devoir, dans le cadre de développement de politiques culturelles ou de politiques publiques, qui vont chercher à travailler la singularité d'un territoire et de sa capacité, aussi à intégrer les valorisations immobilières et tout l'enjeu d'un développement économique mobilier et immobilier que l'on connaît parfaitement bien. On sait faire ça. Preuve en est, quand le 109 se développe à Nice, il se développe aussi pourquoi aujourd'hui ? Parce que Bouygues est à côté de ça, développe des programmes de développement de ce territoire-là, se pose une question sur ce territoire-là, qu'est-ce que je vais me faire de mes raies de chaussée d'immeubles quand je suis dans le quartier Saint-Roch, quand même assez loin du centre-ville, dans lequel on n'aura pas forcément des touristes qui viendront dans ce territoire-là, mais dans lequel on a à côté un lieu de créativité et de création, dans lequel moult artistes développent des pratiques et des usages. Est-ce que je ne peux pas travailler avec eux l'enjeu d'investissement de ces raies de chaussée et de ces pieds d'immeubles pour développer de petites activités ? D'activités de quoi ? D'habitabilité, c'est-à-dire de valorisation aussi de la capacité que des habitants ont à investir sur leur propre territoire d'habitation. C'est le cas au 109, c'est le cas évidemment au 6B, par exemple à Paris, ou à la station de Gare-les-Mines, où les acteurs des lieux créatifs sont en train de devenir des acteurs de l'aménagement urbain. Et là, on a des enjeux de valorisation et de développement économique extrêmement forts, c'est-à-dire pas simplement la redistribution d'argent sur les acteurs traditionnels du tourisme ou de la fréquentation des territoires, mais aussi sur les acteurs durables de la structuration et de l'aménagement d'un territoire. Et là, ça devient extrêmement important, ce type de politique. Dernière transition, et les emplois. Beaucoup d'emplois non salariés, vous l'avez évoqué. Grosse problématique de transformation des métiers, ça, ça n'est pas un peu visible aujourd'hui de ce point de vue-là. Recours très complexe de plus en plus aux enjeux de certification et de formation. On a un dispositif France Compétences Enfants qui réduit assez fortement les enjeux de logique de financement, de développement de métiers au travers du recours au CPF. Et avec une difficulté, vous parlez d'agilité et d'adaptation, à trouver des cadres d'adaptation des métiers. Est-ce que là-dedans, on n'a pas aussi, dans le cadre, et c'est des discussions, parce que la compétence de la région est importante sur ce champ-là, à avoir aussi sur la question de la territorialisation des compétences ? C'est-à-dire, non pas simplement, et je reviendrai sur ce que tu as évoqué tout à l'heure, je pense qu'effectivement les universités sont fondamentalement des lieux culturels, mais là-dedans, est-ce que les universités, est-ce que les lieux d'apprentissage, est-ce que les lieux d'école, est-ce que les espaces de formation, ne sont pas aussi des acteurs du développement économique local, parce qu'ils viennent accompagner, non pas simplement la formation des individus, mais aussi la territorialisation des compétences, c'est-à-dire la capacité, d'une certaine manière, à ce que les compétences viennent enrichir un développement territorial. C'est-à-dire, être attractif, non pas simplement dans sa capacité à proposer des produits, des services ou des politiques publiques, je reprends les termes de Guy Salles, mais aussi une capacité à pouvoir entreprendre soi-même sur ces territoires-là. Et c'est ce qui se joue très fortement dans ces lieux-là, ce qui se joue dans la mobilité des emplois, aussi dans la culture, c'est aussi capacité, d'une certaine manière, auto-entrepreneuriale. Très récemment, j'entendais parler des emplois du quaternaire, où on faisait des enjeux sur la transformation et l'arrivée de l'IA, en particulier de l'intelligence artificielle, dans les mondes de la culture, les emplois du quaternaire, qui seraient les emplois de la décarbonation, peut-être. Moi, je dis effectivement, est-ce qu'il n'y a pas, dans les emplois du quaternaire, une manière dont on peut appréhender le développement territorial des emplois très fort sur ces enjeux-là, liés aussi à des politiques publiques qui vont essayer de travailler cette singularité-là. Dernier, et pour faire un petit envoi, dernière pirouette, parce que c'est la très récente lecture d'un texte qui est assez fort. J'avais lu « Brutalisme » d'Achille Mbembe, là je viens de terminer « La communauté terrestre » d'Achille Mbembe, qui est un penseur qui anime le mois prochain les ateliers de Dakar, qui sont des ateliers de réflexion sur la place de l'Afrique dans l'écosystème de la réflexion et de la pensée, et de la transition aujourd'hui. Cette phrase-là qui m'a marqué, sur la question des calamités en particulier, l'idée qu'effectivement, dans les enjeux de transformation et de transition, on va chercher à, ce qu'il dit à la fin, le paradoxe sera que moins les frontières seront à même de nous protéger des fléaux, des transformations, plus le désir de frontières sera irrépréhensible. Une petite pirouette en essayant de dire là-dedans, est-ce que dans les enjeux de transition, l'intention qu'on va avoir dans le développement des politiques culturelles et des politiques publiques et de refabriquer de la norme ou d'accompagner le mouvement ? Est-ce qu'on va chercher à refabriquer de la discipline, comme on l'a eu beaucoup dans les pratiques artistiques, tu peux passer sur le dernier stade, ou on va y chercher à construire quoi ? Peut-être des lieux culturels comme étant des lieux refuges, des lieux foyers, c'est-à-dire fondamentalement des lieux qui sont traversés, mais qui permettent à un moment donné à produire et à accompagner le développement et la valeur d'un territoire. Qu'est-ce qu'on va chercher dans un lieu refuge ? On va chercher le havre, on va chercher le fait qu'on va se poser, mais on va aussi chercher le fait de pouvoir redévelopper, de se ressourcer, pour pouvoir poursuivre. Est-ce que nos lieux culturels, au lieu d'être des lieux qui sont simplement des lieux qui viennent travailler de la discipline, qui viennent travailler de la démocratisation, qui viennent travailler du développement de l'offre, sont aussi des lieux qui vont se nourrir de cette capacité à ce qu'on puisse s'y contribuer ? Deuxième élément, est-ce que nos lieux culturels ne sont pas des lieux dans lesquels on va essayer, et des politiques culturelles, à garantir l'habitabilité d'un territoire par rapport aux facteurs non maîtrisés des transformations, en particulier environnementales, des révolutions technologiques, Achille même départ de cette question-là, des questions sanitaires, des questions économiques, des questions migratoires, etc. Il y a tout un ensemble de facteurs quand on va agir sur le micro-local qu'on ne va pas maîtriser. De quelle manière les lieux culturels vont chercher à accompagner cette habitabilité ? Un exemple très fort dans notre projet vers des projets culturels de territoire qu'on mène en Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille sur la Gromme, la problématique de la Gromme il y a deux ans c'est qu'elle était sèche, et l'ensemble des acteurs culturels et des territoires ont commencé à travailler à partir du projet de territoire à envisager une autre approche culturelle de l'eau sur ce territoire-là, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les agricultrices, que ce soit les actrices, que ce soit les acteurs publics, que ce soit aussi les entreprises qui ont besoin d'eau là-dedans. Et là on va chercher à construire quelque chose autour de l'eau. Qu'est-ce que l'eau a comme problématique culturelle ? Immenses les problématiques culturelles de l'eau. Problématiques liées à l'appropriation, liées aux sources, liées au ressourcement, liées à l'extraterie. Donc d'une certaine manière, la question de l'habitabilité, c'est la manière dont on va sortir les politiques culturelles de leur approche disciplinaire aujourd'hui ou de leur approche de l'attractivité d'un territoire pour essayer de les amener à construire effectivement une habitabilité d'un territoire. Avec, troisième élément, l'enjeu de la territorialisation des nouvelles formes d'économies. Vous avez fait les uns et les autres émerger ces réflexions-là. Quelle est la territorialisation des économies du digital, des économies de la contribution, des économies foncières, liées à la réappropriation des lieux ? Il y a deux, trois lieux que vous n'avez pas cités. Je pense par exemple à l'école des vivants qui est juste à côté de Château-Arnoux, entre Cisteron et Château-Arnoux, rachetée entre autres par Alain Damasio, qui à partir de la vente des furtifs vient construire un lieu, refuge, de développement, de nouvelles réflexions, de nouvelles pratiques dans lesquelles il fait à la fois des ateliers d'écriture de science-fiction, dans lesquelles il fait à la fois des écritures, il travaille sur le yoga, il travaille sur l'escalade. L'école des vivants, très beau lieu là-dedans. D'autres lieux sont en train d'émerger. L'école des terrestres avec la fille de Bruno Latour dans le Trièf, on est juste de l'autre côté de la région. Comment d'un coup, on vient re-territorialiser ces économies de la contribution du foncier de l'employabilité sur un territoire ? Et là-dedans, effectivement, vous avez raison, on n'a pas forcément aujourd'hui les métriques. On ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'on peut regarder de ces économies-là. Et là, vraisemblablement, dans le travail de connaissance de territoire aujourd'hui, il y a peut-être un enjeu porté par les institutions, porté par les universités qui est de trouver, de fabriquer ces nouveaux indicateurs, ces nouvelles métriques beaucoup plus agiles et s'adaptant en fait à ces nouvelles formes de développement économique sur les thèmes. Voilà quelques éléments à partager. Je sais très bien que je vous ai dit beaucoup, beaucoup de choses, mais on peut revenir sur quelques éléments et évidemment discuter de points avec lesquels on est d'accord ou pas d'accord sur ces types de présentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation dynamique. Bon, donc on a bien fait tout survolé avec beaucoup d'ouverture à la fin. Donc l'idée maintenant, c'est aussi d'entendre les questionnements de tous ceux qui écoutent depuis le début. Donc je vois qu'il y a quelques postes. Alors je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de tous les regarder. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question peut-être, on peut répondre d'emblée comme ça, parce qu'elle a l'air très liée aux chiffres. Notamment sur l'emploi patrimoine, bibliothèque, musée et patrimoine, 2200 personnes. Et il y a une enquête bibliothèque du ministère qui trouve 1700 personnes juste pour les bibliothèques en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc peut-être juste expliquer d'où viennent les chiffres. C'est super précis. Donc les chiffres viennent du recensement de la population. Donc c'est une photographie sur une année donnée, sur la période entre mi-janvier et mi-février. On a en plein recensement de la population d'ailleurs. Du coup, je ne sais pas trop, peut-être comparer nos champs, si nous, ce qu'on met dans le patrimoine, est-ce que c'est la même chose que la personne compte ici ? En tout cas, on est disponible pour regarder ensemble ces volumines. Bon, merci. De toute façon, je m'attendais à une réponse de ce genre-là. Le fact-shaking en direct, c'est toujours difficile. Le fact-shaking en direct, c'est toujours difficile. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Oui. Une remarque, question, ce n'est pas encore très clair en fait, la formulation. Moi, je viens de l'Avignon où on est un territoire qui a vraiment indiqué très riche et en spectacles vivants. Je m'étonne juste, comme je l'ai dit, de la non-mention du festival et des festivals qui est quand même, à mon avis, le pourvoyant d'emploi principal. J'ai beaucoup de respect pour l'opéra et le NAP qui font partie de ma collectivité désormais. Mais en tout cas, le festival est évidemment un pourvoyant d'emploi énorme. Et ça amène à ma suggestion question qui est là que le lien qu'on peut faire entre cette territorialisation et l'économie, cette nouvelle économie dont vous avez parlé et la question de l'événement, l'événementiel et l'expérience. Je parle plutôt là du spectacle vivant, même si le biovisuel est aussi dans cette tendance-là. J'ai la sensation aussi post-Cris-Covid qu'on est de plus en plus dans une culture, la pratique culturelle, expérientielle, liée à l'événement. Nous, en tout cas, sur le territoire d'Avignon, on a une vraie problématique de comment désaisonaliser et re-territorialiser, c'est-à-dire générer des facteurs de développement économique au-delà du mois de juillet. Je sais qu'on n'est pas les seuls dans la région à avoir surprenant de la problématique de juillet ou du mois de l'été où beaucoup d'activités culturelles sont concentrées et ont du mal à ruisseler au-delà de l'argent dans le temps précis sur le reste de l'année et sur le territoire. Je reformule toujours brièvement pour ceux qui sont sur Zoom et qui n'entendent pas nécessairement très bien donc une problématique avignaise déjà cuide. Comment se fait-il que vous ne mentionnez pas le festival d'Avignon sur le territoire d'Avignon qui est pourvoyeur de beaucoup d'emplois ? Et la question, c'est plutôt liée à la capacité de l'événementiel des événements, festivals, spectacles, etc., a proposé en plus aussi une expérience du territoire qui permettrait finalement de développer autrement l'économie au-delà finalement de la saisonnalité de l'événement. Alors je ne sais pas qui voudrait répondre, rebondir sur cette question-là. Juste pour la première partie, je peux vous montrer mes notes, j'avais prévu d'en parler et j'ai oublié de le citer. Après juste, je ne posais pas la machine, la boîte noire de l'INSEE, mais il y a quelque chose de très intéressant dans votre question, c'est où est-ce qu'elle s'y réte, où est-ce qu'elle s'y réte de l'opérateur qu'on est en train d'identifier ? Oui, il y a un établissement secondaire qui gère en tête l'organisation du festival d'Avignon, association... On va faire très court, il y a aussi, à mon avis, une prévision sur la réparation des lieux, la réunion, l'inventaire, pardon, des lieux qui est fait sur l'Avignon dans l'autre étude. Le festival d'Avignon, il y a le... beaucoup appellent le IN, qui est une association qui est en train de se faire de l'INSEE. Le festival existe en 1947, donc oui, qui est domicilié à l'Avignon et qui emploie 750 personnes chaque été, donc 350 intermittents. Et il y a aussi le OFF, qui est une association qui regroupe elle entre 90 et à plus. Qui est domicilié à Paris. Comment ? Et qui est domicilié à Paris. Ah non. L'OFF ? Avignon Festival et Compagnie, qui est une association à l'Avignon. Mais le OFF est à Paris. Non ? Le festival OFF, l'association est au festival d'Avignon. Manifestement, il y a une... Alors je ne suis pas sûr qu'on pourra y répondre là en direct, mais deuxième problématique de fact-checking, est-ce que le OFF est domicilié à Paris ou à Avignon, sachant que le IN, à l'évidence, est domicilié à Avignon ? Mais c'est intéressant, mais c'est intéressant, c'est d'où viennent les données, c'est-à-dire comment on va produire les données, c'est hyper fondamental. C'est vrai que moi je parle... Mais le OFF n'envoie pas en direct. Oui, non, ça fait. Il y a une petite équipe. Mais le... Non, mais c'est intéressant, c'est de comprendre là-dedans, enfin, c'est d'essayer de... C'est bien qu'est-ce qu'on regarde. C'est bien qu'est-ce qu'on regarde. Et avec la question que vous évoquez sur le... sur l'événementiel, c'est bien, tout le travail qu'on fait avec Vincent aujourd'hui à l'OPC, c'est bien ce passage d'une politique de métropolisation et d'événementielisation de la culture vers des politiques de reterritorialisation, de facilitation et développement d'un planilitaire d'expérience culturelle. C'est-à-dire penser l'art comme expérience, et là il y a beaucoup de choses qui ont été écrites il y a pas mal, depuis pas mal de temps sur ces questions-là, dans lesquelles la question de la culture, si on prend, je n'ai pas cité ça tout à l'heure, les droits culturels, dans une approche beaucoup plus vaste des pratiques culturelles que simplement ce qui se réduit vous avez raison, tout l'enjeu de territoire comme Avignon, d'autres, mais voilà, Arle la reconvertit différemment aussi avec de l'investissement privé aussi sur le développement en fait d'équipements territoriaux blancs. Je parlerai d'un petit exemple que moi j'aime beaucoup qui est Barcelonette, la vallée de Barcelonette qui se découvre en fait ou tout au moins revalorise un passé avec le Mexique très fortement et redéploie en fait une politique culturelle liée à des liens très forts au Mexique à la fois sur de l'événementiel et à la fois sur du permanent. Gimelage entre du lycée, développement d'un travail connaissance de la vallée qui développe ces logiques-là qui va produire en fait une valeur culturelle dans cette double dynamique en fait à la fois du mouvement pendulaire de la saisonnalité de l'été et en même temps prenant en compte quoi l'intérêt et l'habitabilité ce que je mets plutôt derrière l'habitabilité que l'attractivité du territoire dans les moments divers et encore les moments divers avec très fortement cette économie jusqu'à présent des stations de ski. Mais donc là-dedans on a bien en fait non plus la recherche d'une norme autour de ce que produit simplement le secteur culturel mais son intégration dans un ensemble plus vaste des pratiques culturelles en fait qui vont constituer les pratiques du territoire. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus et entre autres on travaille là avec Philippe Tellier aussi qui est politologue de la culture et qui dit comment effectivement on travaille sur la dimension culturelle sur le projet de territoire dans son acception culturelle. Et quand je parle de l'eau dans la Drôme le projet de l'eau de l'EPCI sur ces com-com-là est un projet culturel. Comment les acteurs artistiques aujourd'hui s'en saisissent ? Comment les acteurs de l'éducation s'en saisissent ? Comment les acteurs du patrimoine s'en saisissent ? Comment les acteurs de l'audiovisuel s'en saisissent ? Comment l'ensemble des acteurs et comment les acteurs amateurs s'en saisissent ? Comment les restaurateurs s'en saisissent ? Comment la question de la cuisine comment la question de l'artisanat se saisissent de ces problématiques-là ? Effectivement on a dans le fond en fait une nécessité aujourd'hui d'accompagner une reconfiguration du projet territorial. Quand Massaille-Provence 2013 arrive ici on a pour partie une dimension culturelle donnée quand je pense par exemple à un objet qui symbolise ça très fortement le GR 2013. On construit culturellement le territoire politiquement ou économiquement ou en termes universitaires comment ça se construit ? On a cette dimension et ça prend du temps. Il y avait une autre question oui ? Deux questions allez là vous avez levé le doigt avant et après je prends votre question. Non mais moi je travaille à la région au service recherche je vous dis ça c'est un certain importance ce que je veux dire derrière et je m'occupe de culture scientifique. Donc je remercie Emmanuel et Vincent parce que je trouvais que c'était très très complémentaire ce que vous avez dit autant quand j'écoutais Vincent je me suis dit super en effet il faut donner et avoir donner à voir ces continents invisibles qu'est la culture scientifique quelque chose authentique difficilement puisque elle est souvent masquée par la culture et d'ailleurs votre étude elle est commandée par la direction de la culture et moi j'ai apporté un petit maximum de recherche je voudrais faire le lien mais c'est pas évident mais Vincent et Emmanuel me donnent du courage puisque vous avez évoqué de votre comment dire Vincent me disait qu'on n'a pas évoqué justement la recherche et l'enseignement intérieur et puis l'autre intervenant a dit qu'il y avait les universités et je voulais ajouter là-dessus que les universités elles ont leur BP elles ont leur BP sciences et sociétés qui sont déjà des acteurs du développement territorial de la culture scientifique et en conséquence des emplois j'ai bien aimé ce que dit Guy Saez mais en même temps si j'adhère je suis un petit peu en opposition enfin je suis condamnément déçue de devoir mettre en opposition deux aspects alors qu'il est nécessaire aujourd'hui de renouer les publics de la culture scientifique on ne peut pas mettre d'un côté les publics de la culture et ceux de la culture scientifique tout ça c'est un même objet d'autant qu'ils partagent je suis désolé mais est-ce que vous pouvez poser une question pour voir à peu près parce que je sais que c'est dans ma tête du monde je vais le dire je vais le dire je vais le dire et est-ce qu'il existe aujourd'hui une cartographie des tiers-lieux exhaustive en région parce que ce que vous avez présenté c'est vraiment pas exhaustif il y a un nombre de familles mais plein mais parce qu'en fait effectivement là les lieux créatifs identifiés certains sont des tiers-lieux et certains n'en sont pas en fait c'est pour ça que cette définition a été très longuement débattue parce qu'en fait il y a une confusion et un mélange des genres entre tiers-lieux et ces espaces-là qui sont pour certains des tiers-lieux et d'autres non qui sont des lieux culturels et créatifs ou par exemple à certains endroits ça peut être justement une entité d'enseignement supérieur qui se met avec un cortège de start-up plus la sphère civile pour créer quelque chose et on n'est pas tout à fait dans le tiers-lieux et on est voilà donc c'est pour ça que c'est pas exhaustif ça évoque un peu la question avec le off de tout à l'heure donc c'est une première approche sur la dimension de l'enseignement et de la recherche là je l'ai présenté de manière très succincte mais dans les fiches synthétiques à chaque fois on met en avant justement le lien de ces structures-là avec l'enseignement mais c'est pas tout le temps l'enseignement et la recherche scientifique néanmoins on voit bien que cette dimension de l'enseignement elle est complètement liée à ces structures-là notamment parce qu'en fait ces lieux créatifs ils sont des pivots entre l'emploi entre la recherche ils vont en fait permettre d'organiser le circuit court de la compétence culturelle en sédentarisant en sédentarisant les compétences et les arts et les savoir-faire justement sur le territoire d'action moi je pense qu'il faut en effet déplacer la sémétrie vous avez parlé peut-être aussi s'accorder sur la sémantique c'est aussi beaucoup les jeunes on va parler du public mais voilà donc ça pourrait donner un nouvel essor au niveau économique et puis je pense qu'il faut absolument noter que la région notre région est singulière en ce qui concerne la culture scientifique on est regardé de toute on est la deuxième à préparer région en culture scientifique à mobiliser les acteurs tous les acteurs les acteurs des musées les acteurs des observatoires et la région est chef de file aussi on regarde l'un autre maintenant l'autre donc peut-être qu'il faudrait un petit peu revoir la présentation et le compléter plutôt la présentation qui a été faite en termes de milieux de public concerné et d'acteurs de la culture on va entendre votre réaction parce que là c'était par rapport à la problématique de la culture scientifique par rapport à la culture au sens large mais il y a la question des publics et d'ailleurs Emmanuel l'avait mentionné dès le début en disant finalement on a été dans une logique de démocratisation et on a une séniorisation de l'accès à la culture aujourd'hui il y a quand même cette question c'est vrai que la question des publics elle se pose notamment pour les plus jeunes générations enfin ceux qui viennent après le baby boom c'est quoi les problématiques qu'on a en culture scientifique évidemment c'est aussi de montrer aux plus jeunes qu'il se passe des choses etc. dans l'enseignement supérieur ou ailleurs est-ce que ces problématiques quand même d'accès y compris dans ces territoires ces lieux créatifs comment elles sont traitées ? Alors là il n'y a pas une réponse unique je dirais que c'est vraiment propre à chaque structure par exemple moi j'ai réalisé une monographie sur le port des créateurs qui a pour le coup un tiers lieu à tout le monde et qui prend en compte qui est en fait un incubateur en fait des compétences culturelles dans le sens où il va accompagner et former l'ensemble des acteurs des ICC et des étudiants en fait du territoire en voie de professionnalisation pour créer des projets communs etc. et que ces personnes-là intègrent en fait l'écosystème économique et culturel local mais en fait ils vont prendre en compte les publics d'une autre manière parce qu'ils se rendent compte que c'est assez fermé sur ces champs-là mais ils vont développer à la fois des programmations artistiques pour tous mais ils vont aussi se tourner avec différents outils par exemple des ministères sur la labellisation en tant que tiers lieu culturel et citoyen donc là il y a le rapport au public on va dire initié mais aussi on va dire le public du quartier c'est-à-dire qu'on est sur un espace qui est dans un qui a un contexte territorial particulier et donc il va faire une programmation en lien direct avec les habitants donc adapter certaines dynamiques après certes certains de nos lieux n'ont pas du tout d'approche sur des publics au sens large mais c'est plus des acteurs et des champs de compétences qui viendront mais ça c'est vraiment je dirais j'ai pas de réponse uniforme à donner non je relisais ce que vous avez écrit à l'INSEE c'est intéressant parce que d'un coup quand on va chercher les jeunes il faut qu'on regarde aussi qui sont les travailleurs et en fait vous constatez que les travailleurs sont plus âgés dans le secteur culturel ce que vous avez dit tout à l'heure en particulier chez les plus de 60 ans passionnant c'est aussi ce que disent les études du DELS du point de vue de la sociologie et là on a plus de jeunes c'est dans l'audiovisuel a priori c'est juste le petit paragraphe pour dire le petit paragraphe que vous avez évoqué aujourd'hui sur la question de la jeunesse c'est une forme de Philippe Thélier appelle ça les politiques fantômes c'est une forme d'incantation on dit il faut qu'on s'intéresse à la jeunesse avec des moyens complexes puisque la question des pratiques culturelles est beaucoup plus étendue en fait elles sont pas beaucoup plus elles sont pas simplement sur ces outils là mais elles sont beaucoup plus étendues que ce qu'on imagine elles sont beaucoup plus de pair à pair elles sont beaucoup plus créatives et contributives et dans lesquelles en fait c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la question de la territorialisation des pratiques est fondamentale et l'analyse aujourd'hui des pratiques d'un territoire est extrêmement importante c'est qu'effectivement elles sont singulières à l'offre culturelle au sens large du terme sur un territoire est-ce qu'on peut pratiquer est-ce qu'il y a des studios est-ce qu'on peut acheter est-ce qu'on peut développer est-ce qu'on peut aller au cinéma est-ce qu'on peut etc c'est-à-dire quelle est l'offre beaucoup plus globale d'un ensemble de pratiques et là il y a quand même quelque chose qui est intéressant même si c'est un peu un coin dans la porte du développement des politiques culturelles qui est le développement de PASCULTUR parce que ça pousse aujourd'hui avec beaucoup de métriques d'analyse et beaucoup d'études puisque tous les mois il y a l'étude des pratiques culturelles des jeunes sur PASCULTUR et qu'il y a plus de 2 millions de jeunes qui sont inscrits sur ce dispositif-là avec effectivement les logiques de financement c'est une approche complètement économiciste de la culture on va donner du pouvoir d'achat on revient sur ce que disait l'issage à la culture mais des métriques qui sont extrêmement intéressantes entre autres sur la fréquentation collective de concerts entre autres sur l'achat d'instruments donc on voit bien qu'on a besoin de regarder une pluralité et une diversité de pratiques qui sont effectivement beaucoup plus vastes que simplement ça et il n'y a pas et c'est là où même si les études du DEPS disent la démocratisation marque le pas moi j'ai tendance à penser que la démocratisation a fonctionné c'est-à-dire qu'on a vraiment un catalogue et un portefeuille de possibilités de pratiques culturelles dont les jeunes se sont saisis de toute façon et en particulier là-dedans sachant que ces pratiques-là qui sont des pratiques très fortement contributives et créatives ne sont quasiment pas ou peu présentes dans les lieux numériques sauf dans des des expériences sur ce territoire-là comme Chronique comme ce qui se passe au Femmeuf comme ce qui se passe dans pas mal de ces lieux créatifs il y avait d'autres questions oui oui je voulais juste compléter parce que j'en ai un éclairage parce que moi je parlais à la direction de la culture du conseil régional et je trouve que c'est très intéressant quand on regarde effectivement la question des tiers-lieux de tout ce qui est arrivé nous on voit très bien qu'on a une grande difficulté pour remplir les équipements culturels classiques et la jeunesse on va dire les 18-25 ans ont plutôt envie d'aller dans des tiers-lieux dans le Val à beaucoup de thèmes sur l'endroit là où moi j'ai juste une interrogation c'est d'une part la difficulté de défendre ça auprès des élus c'est-à-dire qu'on constate nous que ce soit pour soutenir les festivals l'émergence tout ce qui est on va accompagner de nouvelles approches des hybridations tout ce que vous venez de dire tout ça déjà pour nous c'est nouveau et on se l'approprie de manière assez c'est arrivé assez vite on est quand même dans des logiques de classification de l'académie c'était très fort dans la secteur culturelle et les bouleversements même à l'intérieur du secteur de la culture on a labellisé 6 lieux dédiés aux 4 objets de la marionnette vous auriez dit il y a 20 ans qu'on conventionnerait la marionnette les gens nous aurions la verre en les volants et on a le CIR on a les arts de la rue on a la nouvelle magie on a peut-être tous les 6 mois on a un nouvel opérateur et une nouvelle des entrées et ce ne sont encore que des entrées là où je me pose la question c'est le rapport avec les élus c'est-à-dire là où le retour de bâton du Covid et même par rapport au tiers lieu c'est tout de même une sorte de difficulté à comprendre la complexité de ce qui est en train de naître sur le territoire et des élus qui nous disent moi c'est quoi ce truc c'est qui ces gens et alors là je mets du sétémisme pour ne pas vous dire ce qui est dit mais on sent que ça bouge au vide c'est incompréhensible il y a la capacité le côté très récemment ce qu'été on a eu un festival qui s'est monté un peu en mode de ZAP mais tout de même avec l'autorisation du propriétaire et on a eu des élus municipaux qui sont aussi dans nos collectivités et qui ont eu le lien des dents non on ne fait pas de ZAP sur le territoire parce qu'ils se perdent bouter sur on va dire une représentation une sorte de truc très politique il y a cette ça il y a une deuxième chose c'est quand même un retour très fort du conservatisme et d'une forme aussi de paire culturelle on n'en parle pas souvent mais on met de plus en plus comment dire on sait sur ce qui relèverait de la lutte contre l'auquisme ou le soutien à n'importe quoi qui serait une sorte de fantasme de ce qu'on pourrait voir sur certaines chaînes de télé mais ça commence à venir aussi sur les territoires c'est à dire qu'il y a un combat culturel est-ce que si je fais une pièce de table qui va parler du colonialisme ou de la déconstruction du colonialisme ça peut se tendre avec des élus qui vont dire non non ça c'est beaucoup trop donc là aussi on a une tension qui va arriver et là il va falloir comment insister c'est des outils de médiation parce que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de lui dire non non ça c'est pas bon parce que dans sa tête c'est fini c'est comme ça et il faut que tout de même avoir des outils de médiation qui soient très puissants qui soient très clairs pour dire attention de pouvoir nous parlerons il va y avoir une exposition il va y avoir peut-être un travail qui est fait par des habitants parce que tout ce qu'on dit là c'est la transition sociale la contribution des gens comment vous les remplissez en perte actuellement si vous voulez faire venir des gens qui ont moins de 25 ans si vous ne parlez pas des questions identitaires si vous ne parlez pas de la lutte contre les discriminations si vous ne parlez pas de la lutte contre la transition sociale enfin le recherche climatique vous ne faites pas venir les gens en train de la faire au théâtre dans les salles de spectacle vous ne les faites pas venir en parlant de l'affaire du communisme de la années 60 ça ne marche pas donc c'est très bien on a vu des temps de spectacle comme ça mais c'est pas ça l'objectif qui est et quand j'ai dit qu'il y avait une directrice de scène nationale regardez les programmes de scène nationale actuellement vous allez à Cavaillon vous allez aux élèves comme ça vous allez voir que les programmes ils portent beaucoup plus sur ces questions d'inclusivité de relations entre les militaires en groupes sociaux de réflexion sur les transformations de notre société c'est ça qui fait venir aussi les gens pour résumer parce qu'il va et après Louis-Pierre vous reposerait une question comment sensibiliser les élus comment faire traverser ça par la couche nous-mêmes de décideurs de gens qui signent parce que ces gens-là aussi pour la fin des tiers de culturel ils vont avoir des contacts budgétaires parce que c'est des finances qui ont trois ans en haut de l'état il faut que les élus ils disent c'est super peut-être que ce tiers de il y a trois ans ça m'intéresse peut-être sur la question de la sensibilisation des élus des décideurs au sens large de toute façon à ces nouveaux enjeux puisqu'on a finalement vous dites une lecture assez normée historiquement ancrée de ce que c'est que la culture avec des institutions qu'on connait bien etc et peut-être aussi derrière il y a quand même la question alors si on élargit pas nécessairement en s'entenant la problématique mais la culture comme objet politique c'est-à-dire comme manière d'organiser aussi des formes de liberté d'expression et d'espace public qui fonctionnent à peu près correctement c'est à moi ça ? vu l'intervention je pense merci Vincent de la question non le projet vers des projets donc ce projet qu'on mène est passionnant parce qu'on a et des élus et des responsables de collectivités territoriales qui viennent travailler le projet culturel d'un EPCI dans l'établissement public de l'art soir et donc on a avec les EPCI et avec la région et les départements avec la pluralité aussi des approches des différents et là-dedans qu'est-ce qui se construit ? du point de vue des transitions c'est la recherche de ce qui va être singulier de ce que l'on va être capable de travailler sur un territoire donné quand on a le triel la drôme le puits de dôme des territoires ou les combrailles on a des approches très différentes de ce qui se porte et on travaille spécifiquement avec eux sur c'est quoi l'intention politique que vous allez porter et on va chercher non pas à dépolitiser et au contraire à rendre et à travailler l'enjeu de politique publique vous l'avez évoqué tout à l'heure les questions d'intérêt général de commun et effectivement l'appellation autour des communs ou des biens communs est un bel objet transitionnel entre deux états de l'intérêt général parce que de toute façon il va falloir qu'on reconstruise des enjeux autour de des constructions autour de cette logique d'intérêt général et il y a juste un exemple qui est venu entre autres des élus des combrailles comme ça au sud Clermont-Ferrand qui sont venus appréhender la construction du projet culturel du territoire à partir des projets alimentaires territoriaux qui est un dispositif qui existe passionnant parce qu'effectivement on n'arrête pas de dire que la question de l'agriculture ou de la cuisine a une dimension culturelle très forte et que là-dedans ils ont un outil qui est très fort dans ces territoires là sur les EPCI qui sont les écoles primaires et sur lequel ils ont la main sur la cantine et sur lequel d'une certaine manière et sur laquelle ils ont une capacité de venir retravailler un écosystème d'actrice et d'acteur et que vraisemblablement l'enjeu sur ces questions-là n'est pas de revenir sur l'enjeu disciplinaire de la rhétorique c'est-à-dire quel est le courant de pensée à partir parce que sinon on va reproduire de la discipline mais comment est-ce qu'à un moment donné on va venir prendre et se connecter en fait à la réalité de ce qui doit être traité politiquement sur un territoire et là-dedans on a vu sur des exemples sur des problématiques sur des territoires dans lesquelles il y avait des lieux d'accueil de migrants ou des cadavres qui venaient s'installer comment est-ce qu'on va venir faire atterrir ça ce qu'on a sur Marseille aussi sur un certain de pratiques et donc là-dedans c'est pour ça que moi je parle d'habitabilité parce que de toute façon il y a des fonctions qui quelles que soient à un moment donné les enjeux de transition il va falloir qu'on intègre quand je prends le terme de lieu culturel comme lieu refuge quand on parle de refuge climatique il va bien falloir aujourd'hui dans des lieux culturels comme l'Afrique-Belle-de-Mais on travaille sur cette notion du refuge climatique parce qu'à un moment donné il va falloir qu'on s'y ait à la colle et là-dedans à quel endroit c'est politique c'est vraisemblablement politique dans sa capacité c'est pour ça que je reprends ce terme-là en permanence d'habitation en fait d'habitabilité de la chose comment le rendre c'est pour ça que je prenais la phrase de Mbembe d'Hachim Mbembe parce qu'elle m'a marqué sur cette question des frontières c'est pas la première fois que je le lis il y en a pas mal qui sont en train de le dire aussi sur effectivement le fait qu'à un moment donné la manière de renfermer et vous avez évoqué le terme d'endémique tout à l'heure dans vos perspectives l'approche c'est que vraisemblablement c'est dans la diversité des choses que l'on va découvrir mais la diversité n'est pas une norme elle ne peut pas être normée la diversité donc d'une certaine manière on a besoin de changer y compris même le logiciel à partir duquel on dit qu'est-ce qui est politique il y avait une question là-bas oui aussi oui je suis eu au Césaire sur le deuxième collègue pour la CNIT moi je m'entends déjà merci pour toutes ces informations notamment sur les études que vous nous avez présentées moi je veux revenir sur les questions d'emploi parce que on est tous conscients d'enjeux majeurs d'enjeux sociaux d'enjeux économiques territoriaux qu'il peut y avoir autour de la piqûre mais par contre quand on voit les études qui nous sont présentées notamment sur l'emploi on remarque quand même la différence qu'il peut y avoir avec les emplois des autres secteurs on voit notamment le nombre d'emplois non salariés importants temps partiel importants contrat court importants salaire bas importants voire même cumul avec nos emplois qui pouvaient être importants on sait aussi qu'il peut y avoir un impact sur les évolutions technologiques numériques sur ces emplois là donc voilà mes questions assez simples peut-être une partie technique sur déjà est-ce qu'on a une analyse de l'évolution de l'emploi de ce secteur et puis après plus une question politique justement comment est-ce que on peut dynamiser l'emploi de ce secteur et est-ce qu'il y a des pistes et des réflexions sur comment justement dynamiser ces emplois malgré toutes les difficultés qui sont évoquées là dans les études qui sont présentées donc là pour ceux qui sont sur Zoom donc une question d'un représentant du CR du Césaire sur les problématiques d'emploi vu que voilà l'étude INSEE montre qu'il y a beaucoup d'emplois à temps partiel une rémunération inférieure à la moyenne etc et donc perspective aussi est-ce qu'on a une visibilité un peu sur l'évolution de l'emploi dans ces secteurs là alors c'était pas l'objet de l'étude de regarder un peu l'évolution de l'emploi ce qu'on a pu regarder c'est le poids de la culture dans l'économie qui est très stable entre 2019 qui est à 2,2 et il me semble qu'il est à 2,1 en 2013 donc déjà un poids dans l'économie qui est quasiment stable et aussi ce qu'on a regardé en évolution c'est un peu la structure par domaine culturel si ça a évolué entre ces deux dates on a dit qu'il n'y avait pas pas tellement et on a pointé je crois deux ou trois domaines qui sont renforcés par contre on a des chiffres d'emploi culturel au niveau national que j'ai plus en tête mais dans les pubs du ministère de la culture on a des évolutions de l'emploi sur longue durée sur l'emploi culturel total et aussi par domaine culturel non juste peut-être deux éléments il y a un travail qui est dans le cadre d'un des programmes compétences et métiers d'avenir de France 2030 qui a été mené par deux associations nationales ACNUM et le TMN Lab qui sont deux associations qui rassemblent les acteurs à la fois art numérique et puis tous les acteurs les actrices de la médiation et de la communication dans le secteur du spectacle vivant qui viennent faire une longue étude et un travail de diagnostic sur l'évolution des métiers liés à l'utilisation du numérique là-dedans c'est un programme qui s'appelle CUNUCO peut-être qu'on trouvera un moyen de partager cette référence-là qui est importante parce que l'AFDAS est aussi impliqué là-dedans et l'AFDAS a beaucoup de données sur ces évolutions-là et on a accompagné ça nos PC là-dedans donc ils ont voilà il y a tout un travail de diagnostic sur quels sont les métiers qui sont en train d'évoluer et vers quelle évolution sachant que les questions d'IA et d'intelligence artificielle vont concerner des métiers qui sont liés plutôt à la production de contenu et pas à la territoriale c'est pour ça que j'insiste beaucoup et la question de la territorialisation est une autre problématique c'est-à-dire que les emplois vraisemblablement qui vont être des emplois de transformation très fort sont les emplois de la médiation de la communication locale du développement et de l'animation des communautés et de la territorialisation des productions on a vraiment un enjeu fort sur ces questions-là et donc derrière on a un enjeu dans le cadre du développement des politiques publiques sur la question de l'infrastructure numérique qui va permettre la territorialisation de ces pratiques quand on n'a pas de connexion à internet ou quand on n'a pas de connexion au débit dans un théâtre sur un territoire quelle est notre capacité à rendre découvrable ce territoire du point de vue des pratiques numériques et donc on va devoir travailler en fait sur un lien très fort entre la capacité du territoire à à bonnes données porter aussi du développement d'usages numériques sur ces questions-là juste deuxième élément vous parliez tout à l'heure sur l'emploi et de l'importance qu'il a sur le développement économique du pouvoir d'achat et des gens là-dedans je m'enverrai aussi au travail de Bernard Stiegler qui avait mené sur pleine commune un travail sur les enjeux d'économie de la contribution et qui faisait un lien entre le statut et c'est pour ça que votre donnée est très importante sur l'emploi de mon salarié et sur la question du CDD lié en fait à des emplois culturels qui relèveraient potentiellement de ce qu'il avait apporté lui et abordé lui mais c'est ce qu'est aussi beaucoup dans les mouvements portés par les tiers-lieux l'enjeu du revenu universel c'est-à-dire une autre capacité de penser la question du salariat et la rémunération du travail et les économies de la contribution ou les économies des communs viennent questionner cette chose-là par rapport à ton introduction tout à l'heure Alexandre elle vient de mettre un peu au cœur effectivement de ce qu'on va chercher comme aussi manière d'analyser ce que c'est que l'économie de nos activités professionnelles et ou d'activités de développement territorial il y a peut-être d'autres éléments d'autres indicateurs qu'il faut petit à petit qu'on vienne adosser à ça et le travail récemment par les mouvements associatifs sur la valorisation du bénévolat peut être intéressant à intégrer dans ces analyses économiques en fait de l'éducation de l'activité oui juste une petite question qui se base sur la contestation d'un argument que vous avez développé en disant que là où il y a des on va revenir à la question des quartiers créatifs des lieux ce qui est de l'étude sur les agences urbats vous disiez qu'il y avait un terreau là où il y avait des quartiers créatifs moi je pense que c'est pas vrai par exemple typiquement la Friche-Belle-de-Mais c'est une fabrique d'allumettes il n'y a jamais eu à la Belle-de-Mais à cet endroit là un terreau pour faire de la musique électronique historiquement enfin c'est juste pour donner un exemple moi je pense que je voudrais vous poser une question sur la ce que vous pensez en termes de politique urbaine on sait très bien que le développement des quartiers créatifs avec des politiques publiques d'investissement etc c'est avant tout des politiques d'attractivité économique de rayonnement de transformation urbaine de changement de population d'attraction de nouvelle population aussi parce qu'on sait qu'à Marseille on peut prendre Marseille ou la Provence si tu veux attirer des cadres dans ta ville qui viennent de l'extérieur ce qui est un peu le trip des agences de développement locale tu vas proposer une offre culturelle à la hauteur sinon les gens ne viennent pas aussi enfin il y a toute une implication du développement des quartiers créatifs avec voilà ce qu'on appelle les phénomènes de gentrification pour employer les grands mots et à un niveau industriel aussi avec les industries culturelles avec le développement effectivement tout autour de toute une offre touristique de logements de plateformes on est quand même sur des grosses machines d'investissement public pour un secteur finalement économique qui ne pèse pas grand chose enfin en tout cas en termes d'emplois et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas un supplément qu'il ne faut pas faire ces emplois là mais voilà quel est le rapport entre l'investissement la projection qu'on fait au niveau des décideurs économiques et publics par rapport à ce qui reste le culturel à la fin de cette affaire je vais essayer de résumer en zoom vous avez trois bon globalement les lieux créatifs etc ça fait l'objet de financements qui visent à l'attractivité des territoires pour faire venir des cadres etc parce que ça fait partie de l'offre de base qui permet de rendre attractif un territoire est-ce que derrière finalement tous les discours sur autre manière de faire de la culture autrement qu'est-ce qu'il en reste à la fin puisque fondamentalement l'idée serait que toutes ces initiatives un peu comme Marseille-Provence un peu comme Bilbao à la fin c'est pour organiser la gentrification de centre-ville qui ne l'était pas alors ce qui est vrai c'est qu'il y a un destin commun à un moment donné entre de la revitalisation territoriale urbaine etc avec des opportunités données à des acteurs culturels qui n'avaient pas forcément la possibilité de créer quelque chose et effectivement on peut considérer que ces espaces-là ils sont évolutifs c'est-à-dire qu'ils naissent dans une forme d'anarchie parce que la friche ça reste un terreau c'est la friche de la Belle-Lumée c'était quand même un lieu qui était approprié par des acteurs culturels et progressivement il y a eu une institutionnalisation de cet outil-là de cet espace-là et finalement on voit aussi qu'il y a beaucoup de sites qui sont comme ça qui naissent qui émergent d'une certaine manière qui évoluent qui deviennent institutionnels et finalement peut-être que l'effervescence du début et l'âme on va dire du lieu elle va s'effacer au profit de quelque chose de beaucoup plus institutionnel pour aller se créer dans un nouvel espace qui sera délaissé dans le futur après sur ce qu'il en reste aujourd'hui moi c'est pas l'étude que nous avons réalisée avec les agences d'urbanisme qui peut répondre à cette question je suis désolé donc ça c'est en dehors de mon champ d'analyse c'est en dehors du périmètre allez une question là-bas je suis directeur de la culture de la ville de Carpentras je me pose des questions sur la culture depuis très longtemps une trentaine d'années sans doute j'ai l'impression qu'il y a une espèce soit de creux soit de flou soit de période de transition sur ce que c'est que la culture j'ai grandi dans la France de Mitterrand avec une culture publique importante une culture privée qui se développait aussi avec les grands concerts etc et à l'heure actuelle j'ai l'impression qu'on ne se met pas d'accord avant de discuter sur le paradigme alors que ça me semblerait un préalable donc ça rejoint la citation du début du propos de M. Vergès mais de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle d'une culture de la consommation ? Est-ce qu'on parle d'une culture de la proposition de l'offre culturelle ? Est-ce qu'on parle d'une culture qui a maille à partir avec les arts avec les artistes ? Ou est-ce qu'on parle de la culture telle que la définition d'UNESCO qui en gros rassemble tout ce qui n'est pas humain tout ce qui est humain je veux dire et tout ce qui n'est pas humain c'est-à-dire en gros les forêts primaires l'espace et le sous-sol en profondeur voilà mais du coup c'est intéressant parce qu'on parle presque de tout et de n'importe quoi et on pourrait avoir plusieurs angles on pourrait avoir un angle qui est celui du pouvoir la culture à l'heure actuelle elle est au service de qui ? Les politiques ? Les citoyens ? Là on a plus une approche du droit culturel des artistes ? On est plus dans une conception traditionnelle du ministère de la culture à partir des années 50 j'aimerais bien que peut-être avant parce que j'ai l'impression que des fois on se parle quelqu'un parle d'un endroit et on lui répond d'un autre endroit et tout est intéressant mais on ne construit rien Alors deuxième question de suite avec une portée critique importante de quelle culture parle-t-on donc avec l'énumération possible des conceptions politique de l'offre artistes etc ministère de la culture droit commun ou alors carrément UNESCO et culturel tout ce qui est fabriqué par l'humain donc ça va de la tradition au pichet qui est sur une table dans voilà donc quand vous parlez de culture vous parlez de quoi ? Je ne parle pas de culture je parle de politique culturelle et dans les politiques culturelles aujourd'hui on vient interroger ces évolutions-là et entre autres alors ce n'est pas que la définition de l'UNESCO parce que cette définition portée par l'UNESCO sur la diversité culturelle est déjà inscrite dans la déclaration universelle des droits humains c'est l'article 27 sur deux notions et fort cette capacité à pouvoir prendre part à la culture chacune et chacun a le droit de prendre part à la culture et chacune et chacun a le droit à la protection des œuvres dont il est l'auteur on oublie toujours la linéa 2 de cet article 27 de la déclaration universelle des droits humains donc on est dans un moment long depuis la fin de la seconde guerre mondiale depuis ce qui s'est construit autour de dynamiques internationales d'approche développement d'éternation ce que raconte qui s'aise le développement économique après à un moment et c'est ce que dit Vincent Guillaume dans ses travaux récents et ce qu'on cherche à accompagner on est dans un moment où la diversité des possibilités d'action et de conduite d'une politique culturelle prenant en compte diverses manières d'appréhender ce que sont ces enjeux culturels ont l'importance d'être travaillé donc on a un travail aujourd'hui de composition là peut-être j'emprunterai ce terme là qu'on peut avoir dans la musique au sens de la manière dont on va devoir articuler différentes dynamiques sur les territoires et pourquoi on s'entre sur la question des territoires parce qu'on s'aperçoit et c'est ce que vous montrez à la fois du point de vue des emplois et à la fois du point de vue du développement des lieux créatifs que la question du territoire reste cardinale dans le développement culturel la première chose que je dis c'est que je suis le directeur de la culture de la ville de Carpentras donc voilà on est nommé et quand j'interviens je dis voilà j'ai fait ma thèse ici c'est à dire qu'on va se référencer de cette dynamique là c'est à dire qu'on va à un moment donné par le territoire et c'est ça qui devient intéressant aussi du point de vue des politiques territoriales aujourd'hui c'est qu'effectivement des politiques publiques c'est qu'elles viennent se re-territorialiser c'est à dire elles viennent à un moment donné venir retravailler sur ce qu'appelait Bruno Latour la zone critique c'est à dire cette capacité à un moment donné à ce qu'un territoire génère la ressource suffisante pour développer de l'activité et la culture fait partie de cette dynamique là et effectivement là dedans on a besoin de construire différemment nos instruments on a besoin d'études sur c'est quoi un lieu créatif on a besoin de travailler la question de l'évolution du public on a besoin de travailler les questions d'employabilité on a besoin de travailler les incidences économiques on a besoin de venir recomposer un ensemble en fait de métriques et de choses qu'on est en train de regarder pour essayer de composer ce que c'est que la dynamique culturelle d'un territoire et donc oui effectivement c'est en train d'évoluer mais d'une certaine manière c'est pas en train d'évoluer c'est dans un mouvement permanent depuis toujours en fait l'histoire du théâtre du théâtre par exemple populaire ne s'arrête pas à Avignon je reprends juste l'exemple d'Avignon elle flue elle voyage le très très beau travail de Tim Ingold anthropologue sur son livre qui s'appelle faire sur la question de l'activité parle en permanence du travail de l'artisan comme un voyage c'est pour ça que je parle du refuge aussi du lieu culturel comme un refuge c'est à dire cette manière dont à un moment donné on vient simplement considérer que nos lieux nos territoires sont des espaces ressources d'une activité qui ne dépend pas de nous ce que raconte Achille Mende ça qui est passionnant la pandémie ça ne dépendait de personne c'est pas la question de savoir qui est responsable de cette pandémie elle nous a toutes et tous concernés d'une certaine manière qu'on ait fabriqué les frontières ou pas qu'on soit de la discipline spectaculaire ou de l'audiovision qu'on soit élu chargé de mission ou actrice ou acteur ou simplement citoyenneté et c'est ça que ça vient questionner aujourd'hui qu'est-ce qu'on compose ça la réponse elle a été normative la réponse elle a été dans des modèles la réponse elle a été dans des disciplines elle est aussi potentiellement aujourd'hui dans des approches de la diversité ce que porte l'Escot et ça ça devient intéressant c'est pas substitutif c'est que ça vient de se composer avec ce qui est de l'existant ce qui est normal c'est ça les questions du terreau qu'on vous évoquait la question de l'eau je partage mon élevé avec vous juste petite parenthèse l'Afrique du Bel-Demain n'a jamais été un espace porté que par les artistes c'est fondamentalement institutionnel par contre l'entrepond de son oeuf à Nice passionnant s'il n'y avait pas eu les diables bleus qui ont investi l'université qui était vide au début des années 2000 à un moment donné on n'aurait pas le même développement c'est intéressant c'est à chaque fois des histoires c'est singulier peut-être un complément Emmanuel ce sera la dernière question mais il y a une question sur Zoom quelqu'un qui dit mais comment faire pour défendre finalement l'idée de la mise en place d'un revenu universel pour notre secteur culturel c'est une partie prenante on va chercher chez feu les écrits de Bernard Skigler un peu de justification je ne sais pas si c'est cette question du revenu universel qui est fondamentalement au coeur du développement des politiques culturelles mais plutôt de savoir comment aujourd'hui on fabrique des approches économiques je reprends vraiment ce que tu as dit en introduction qui est pour moi vraiment cardinal dans la manière dont on regarde aujourd'hui le développement des politiques culturelles c'est qu'est-ce qu'elles sont leurs incidences économiques tu l'as dit on avait des métriques jusqu'à présent qui sont existantes qui sont valables qui ont énormément de valeur aujourd'hui comment on rajoute d'autres métriques vous les avez mises autour de la table aujourd'hui que du point de vue de l'emploi du point de vue du développement d'autres formes de lios ou du point de vue du développement de politique publique il y a une manière dont il faut qu'on dialogue et pas qu'on fabrique les choses les unes après les autres en ne se saisissant que des études de l'INSEE ou que des études des agences d'organisme et qu'on fasse dialoguer ces choses là merci beaucoup pour toutes vos informations c'était complexe c'était complexe c'est parti dans plein de sens merci beaucoup et donc on se retrouve en visio et en présentiel pour la prochaine conférence du territoire et pour ceux qui sont là il y a donc la possibilité de nous retrouver tous dans la salle 13 juste à côté pour un temps d'échange et pour un temps de déjeuner aussi merci à tous merci à tous merci à tous